Générique Bonjour à tous, dans l'actualité ce lundi matin pour lancer la nouvelle semaine. Toujours l'affaire présumée de tentative d'atteindre la sûreté de l'Etat qui aura pris de coup plus d'un la semaine écoulée. Les nouveautés de l'affaire entre jeudi et ce matin, les condamnations des partis politiques engagés aux côtés de Patrice Talon, avec surtout leur déclaration d'amour et de soutien réitérée pour l'homme qui dirige le BNN depuis 2016. Nous allons faire le tour quotidien. Ce matin, vous le verrez. Les partis politiques et autres groupes organisés ont le même refrain. Amis de loin, mais loin de cette posture, pardon, sur le champ politique, des questions à se poser concernant cette affaire. Jusque-là, seulement deux personnes entendues pour passer à l'acte. Le projet est-il très ancré? Et si oui, quelles sont les ramifications? Quelles en sont les ramifications? Jusqu'où les choses sont-elles bien allées et bien organisées? Nous ferons le débat tout à l'heure. Le commentaire de Franck Kaounou est de retour sur l'actu matin. L'heure de la politique et de tout bruit liée à cette actualité, notre invité qui va parler de promotion de science ce matin, quel rôle les facultés classiques des universités politiques publiques du BNN dans la promotion de la science et de la technique à l'heure de la réorientation des priorités éducatives. Le professeur Antel Marc Baudandé passera par ici pour nous éclairer. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux pour commencer à tu matin ce matin. Immersion dans une école inclusive à Kotonou. Aucune ségrégation ambiance conviviale entre enfants handicapés normaux. Le journal vous propose justement un article découverte. Supposée tentative de coup d'état, le groupe parlementaire BNB, le bloc républicain, condamne et apporte son soutien à Patrice Talon. Et puis exposition Dig Where You Stand From Cost to Cost. Quand l'art interroge les racines culturelles africaines. Et puis activité de l'ONG Gages à Dassa. Les milliers, les meilleurs écoliers et élèves de hockey mérée récompensés. L'autre quotidien à faire Olivier Boucos Valdomé qu'il est prévenu annoncer pour être présenté au juge le 1er octobre prochain, c'est-à-dire demain. Matin libre qui s'intéresse à autre chose. Maintenant qu'on a vite fait oublié après cette annonce de tentative d'attente à la sûreté de l'État. La kidnappée à Lomé et emprisonnée au Bénin. La famille de Steve Amoussou s'en remet à Dieu. L'être ouverte adressée à la justice béninoise. Le journal des formateurs. Exportation des rivalités géopolitiques en Afrique. Le BNC solidaire des États du Sahel. L'économiste séminaire de haut niveau sur la France. Climat Cotonou. La BOA déengage l'accélération des investissements climatiques. Le Patriote. Arrestation de Bouco et Homeki. La révélation d'une crise de gouvernance. Le Matinal. Nomination d'un secrétaire exécutif par intérim à la mairie d'Adion. L'arrêté du maire. Réprouvée. Précisant la page 7 du quotidien. Audience au Parlement. Et là, nous sommes avec Narsud Quotidien. Ribou présente le CIPB à Vlavono. Décryptage à Info. Nouvelle cité de Guaido à Boumé-Calavie. 200 000 demandes pour 3 500 logements sociaux. Déjà prêt. Le quotidien Libération. Suite au communiqué du groupe NCRU. L'affaire coup d'État au Bénin. Le gouvernement réagit. Et puis, Jack Bata prétendu coup d'État. Déjoué au Bénin. Michel Missikode apprécie la position du colonel. Tévoïdrin. Le télégramme. Pétrole légérien du terminal de Semepodi. Départ ce samedi du troisième chargement. 250 000 tonnes par le navire Samsara. Et puis, affaire coup d'État au Bénin. Bokoï Khomeki devant le procureur de la Criette. Demain mardi. Voici chez vous le potentiel. Désiliation des membres du Conseil économique et social. La présidence du CES. Un risque pour la mouvance. Tant face à l'équation de partage équitable de postes à ces partis politiques. Trop chouchouté une femme au détriment de l'autre source de conflits. En tout cas, le journal vous parle d'amour en politique. Nous sommes avec Nouvelle Économie. Donnée gestion de la dette publique. Une partie de l'eurobond 2024 a remboursé les eurobonds de 2019 et de 2021. Le quotidien, le meilleur. Insuffisance de toilettes publiques à Cotonou et environ. Le gouvernement doit vite agir face à une urgence de santé publique. Je propose maintenant de revenir à la une. Fraternité pour la deuxième lecture. Immersion dans une école inclusive à Cotonou. Aucune ségrégation ambiance conviviale entre enfants et handicapés normaux. Enfants handicapés et normaux, pardon. Vous avez aussi un titre sur cette supposée tentative de coup d'État. Il n'y a que le bloc parlementaire. Le groupe parlementaire BR Condaniaport. Son soutien à Patrice Talon. Exposition Digway Houston from Coast to Coast. Que l'art interroge les racines culturelles africaines et puis l'activité de l'ONG Gages à Dassam. Les meilleurs écoliers et élèves de Okémeré ont été récompensés. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des publications dans leur production et livraison ce matin à la guérite de 43 Bénin. Dans les colonnes de Fraternité précisément. C'est le journal Maison. Vous avez cette grosse enquête réalisée donc par la publication sur une école inclusive à Cotonou. Là-bas il n'y a pas de différence entre les enfants dits normaux et ceux qui sont présentés comme handicapés. Alors comment est-ce que l'environnement se présente là-bas ? Le journal vous propose quelques descriptions qui vous donnent une idée de ce qui se passe là-bas. Il est juste à retenir que l'ambiance est très conviviale et qu'il n'y a pas de différence entre les enfants, qui qu'ils soient. Néanmoins l'école fait face à quelques défis qui attendent. Par exemple le PSE 2015 par exemple et la politique nationale de protection et d'intégration des personnes handicapées prévoit l'octroi de subvention et l'organisation de séances d'encadrement au profit des centres et structures ayant des initiatives pertinentes en matière d'éducation des enfants à besoins spécifiques. Et d'après donc la responsable de cette école, les choses vont là-bas sur les fonds propres tenus par l'école et obtenus par l'école. Comment est-ce qu'on se débrouille là-bas ? Le journal a proposé quelques détails. Les frais de scolarité par exemple s'élèvent à 15 000 francs CFA par mois, soit 135 000 pour les 9 mois de l'année scolaire. Ce qui est très difficile en tout cas pour le parent moigné, modeste, qui doit instruire son enfant dans cette école. Et cette bonne nouvelle, nous là nous sommes dans le domaine du sport, elle avait été portée disparue pendant deux semaines environ. Et bien, pratiquement jour pour jour, deux semaines après donc la déclaration de sa disparition, l'athlète béninoise Odila Wawalou est retournée chez elle aussi tranquillement que possible. En tout cas, elle va bien pour les échos que nous avons. On aura quelques détails certainement à propos lors de notre escale pour l'actualité des sports. Ce sera avec Maël Belou, puis à la page 9 de Fraternité, l'actualité sur le continent. Ça va commencer par ce qui se passe chez le voisin de l'ouest du Bénin au Togo. Le député sénégalais Guy-Marie Sagnac, qu'on connaît très bien pour ses mots, dur contre la mauvaise gouvernance sur le continent, a été attaqué et blessé lors d'une réunion publique tenue à Lomé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Fraternité vous propose quelques détails à ce propos. Et puis, les rapports assez difficiles entre le Mali et ses voisins. Cette fois-ci, c'est l'Algérie qui doit en tout cas en faire les frais. À l'Assemblée nationale générale de l'ONU, Bamako a eu deux mots contre Alger. Et lisez le journal à la page 9 et découvrez un peu ce qui a été dit à l'occasion, donc à la tribune des Nations Unies à l'occasion. Et nous sommes toujours dans le domaine de la diplomatie. Il n'y a que le Bénin et le Niger. Ils continuent de discuter des moyens par lesquels il faut revenir à de très, très bons sentiments. En tout cas, les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés. C'est Fraternité qui nous l'apprend. Qu'est-ce que les deux hommes se sont dit ? Achetez le journal et découvrez. Fraternité est en ligne sur le www.fraternité.bj. Vous allez sur le titre et vous avez l'information en continue. En attendant que votre livreur passe par chez vous, vous déposez votre exemplaire de ce lundi 30 septembre 2024. C'est le premier numéro d'Actu Matin pour le compte de cette semaine. Nous avons fini avec la une de la journée. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Florence Boussa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Dans votre bulletin de l'information, les images de l'atelier du plaidoyer pour l'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées du littoral. C'est une initiative de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Elle vise à échanger sur les actions concrètes à mettre en place pour favoriser et faciliter l'insertion professionnelle et sociale de ces personnes en situation de handicap dans le département. On vous propose quelques détails tout à l'heure. Et puis en culture, côté-là toujours, la série d'expositions Dig Where You Stand. La première étape du vernisage s'intéresse aux créations de l'activiste visuel praticien d'art sud-africaine. Zanile Mouli, les œuvres exposées explorent essentiellement l'identité de l'Afrique du Sud contemporaine. Détails à obtenir tout à l'heure dans le bulletin de l'information. Voici justement le mini-journal. On va commencer par ce déplacement des députés cadres parlementaires appuyés par des cadres de l'UNICEF. Ils ont séjourné Florence du 24-27 septembre dernier dans le département de la Tacoray et de la Dona. C'est bien, selon la Tanguy, l'objectif est de constater de visu les activités du programme Cache et Carre et celles des autres interventions de l'UNICEF dans le nord du Bénin. Au terme de cette mission de contrôle parlementaire, la délégation a partagé avec les professionnels des médias le constat qu'elle a fait sur le terrain. Alassane Arouna pour le point. Face à ces professionnels des médias dans cette salle de conférence de l'hôtel Tata Somba à Natitengou, une délégation de députés et de cadres parlementaires puis de l'UNICEF. L'exercice consiste à partager avec ces hommes des médias le constat qui se dégage après leur descente sur le terrain où ils ont pu toucher du doigt, l'impact des différentes activités du programme Cache Plus Carre et celles des autres interventions de l'UNICEF dans les départements de l'Atakura et de la Donga. On a un taux d'achèvement notamment au secondaire. Malheureusement, le nombre d'enfants augmente puisqu'on a 42% de filles et 54% de garçons qui ne sont même pas au secondaire, qui représentent aussi, qui sont partis de ces 2 millions d'enfants en dehors de l'école. On se rend compte qu'à ce jour, en fait, on a encore beaucoup d'efforts à faire dans le cadre de la scolarisation, notamment de la scolarisation des filles. Sur le terrain, les représentants du peuple ont pu constater avec satisfaction que les différentes interventions de l'UNICEF ont impacté positivement les populations à la base. Le constat est bien fort heureux de constater que les parents étaient vraiment satisfaits, surtout de Cache Plus Carre, ce transfert que les parents reçoivent chaque 4 mois à hauteur de 16 350 francs. Et nous apprécions à sa juste valeur ce que fait l'UNICEF dans les 4 départements du Nord. En ce qui concerne le maintien des filles à l'école, le transfert monétaire, les salles numériques, tous ces programmes ont impacté positivement l'école et le maintien de la fille à l'école. Malgré ces motifs de satisfaction, les doléances ne manquent pas. Nous avons eu des doléances des communautés à la base et à l'endroit des députés que nous sommes et à l'endroit des partenaires également sociaux, tels que des centres de santé. Nous avons eu plusieurs autres doléances et que dès que nous allons faire notre rapport au président de l'Assemblée nationale, à nos collègues, que nous prendrons en compte lors de nos rencontres de travail budgétaire avec le gouvernement. Les propos des conférenciers sont loin de combler les attentes des journalistes qui vont tout de même relever quelques zones d'ombre relatives à la non prise en compte de certaines couches sociales dans les différentes interventions de l'UNICEF. Il s'agit notamment des enfants issus des communautés nomades et des enfants talibis. À toutes ces préoccupations, des réponses convaincantes ont été apportées par les députés ainsi que les cadres de l'UNICEF. On parle à présent de cette actualité qui fait du grand bruit au Bénin depuis quelques jours. Présumée tentative de coup d'État, les réactions des acteurs de la classe politique béninoise se sucèdent. La dernière en date est celle des députés de la 8e législature. Ils ont tenu un point de presse pour exprimer leur soutien au président de la République et réitérer leur engagement au maintien de l'État de droit au Bénin. Voici recueillis pour vous la substance de leur déclaration. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2024, l'efficacité de nos forces de défense et de sécurité ainsi que la bienveillance de Dieu et des mannes de nos ancêtres ont permis à notre pays d'éviter ce qui aurait pu être la première atteinte à sa sûreté sous l'ère de la démocratie. En effet, selon la déclaration du procureur spécial près la Criette, des individus se préparaient à remettre en cause l'ordre constitutionnel ce vendredi 27 septembre 2024. Une information que nous avons apprise avec stupeur, consternation et incompréhension. Notre pays a fait des pas dans le renforcement de ces institutions et l'instauration de l'État de droit sans cesse conforté par diverses élections et une alternance démocratique avérée au sommet de l'État. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, cet engagement irréversible et déterminé a continué son chemin porté par le patriotisme de notre peuple, le dialogue étant l'indéniable outil de cohésion sociale que nous a toujours imposé l'esprit de la dite conférence nationale. C'est pourquoi cette information a suscité l'émoi et l'indignation du peuple béninois tout entier. Nous, députés de la huitième législature, acteurs des récentes réformes du renforcement de notre système démocratique, saisissons cette occasion pour dénoncer et condamner avec la dernière vigueur toute tentative de prise de pouvoir par la force. Une démarche qui s'inscrit fermement dans la droite ligne de nos partis respectifs, à savoir l'Union Progressive-le-Renouveau et le Bloc républicain qui ont promptement réagi contre cette insoutenable tentative de déstabilisation. Nous exprimons notre totale solidarité au président Patrice Talon et notre entière confiance en la justice pour faire la lumière sur ce drame que nous avons évité de peu. Nous appelons les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, et tout le peuple béninois a un sursaut patriotique pour protéger et défendre ces institutions, dont la plus importante est la magistrature suprême incarnée par le président Patrice Talon contre toute tentative ignoble et inopportune. Vive la démocratie, vive le Bénin. Merci. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral avec le soutien de l'ONG Handicap International. Bénin a organisé le vendredi dernier un atelier de plaidoyer pour l'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées du littoral. L'activité qui a mobilisé aussi bien le personnel de cette direction, des organisations des personnes handicapées permettra d'échanger sur des assuts à mettre en place afin de favoriser l'insertion socioprofessionnelle de ces personnes en situation de handicap dans le département. L'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées du littoral, objet de plaidoyer à cet atelier organisé ici à Cotonou. Une initiative de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral, inscrite dans son plan de travail annuel de l'année 2024. Dans cette action, elle est accompagnée par l'ONG Handicap International Bénin. Nous avons intérêt à travailler ensemble pour créer un environnement inclusif où les talents et les compétences de chacun sont valorisés. C'est en unissant donc nos efforts que nous pourrions construire une société efficiente et équitable pour tous. Vous êtes conviés à cette soirée à faire des propositions d'actions concrètes pour faciliter et favoriser l'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées à travers des formations adaptées, des aménagements raisonnables en milieu professionnel, des politiques de recrutement inclusives pour suivre vraiment le pas du gouvernement. Le handicap international s'est intéressé en 2018 de façon spécifique à la problématique de l'emploi des personnes handicapées à travers la phase 1 du projet Emploi et Handicap. Un projet dont la deuxième phase, démarrée en 2021, a permis à 189 jeunes handicapés provenant des départements de l'Atlantique et du littoral de s'insérer professionnellement. Chers responsables d'entreprises, je vous exhorte à essayer les personnes handicapées. Que disent les travailleurs handicapés ? Vous ne serez pas déçus. Certaines entreprises ont déjà franchi le pas. Je voudrais aussi inviter les centres de formation professionnelle à faciliter l'accessibilité de ces personnes à la connaissance, améliorant ainsi leur employabilité, source d'affranchissement du chômage. Après donc avoir bravé, moi j'ai valu beaucoup de difficultés, je voudrais vous demander de donner les chances aux personnes handicapées pour vous prouver de quoi donc elles sont capables. Les différents acteurs ont à cet effet saisi l'occasion pour reconnaître et saluer les efforts du gouvernement et de son chef pour la prise des décrets en juin 2023 pour l'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin. La mairie verra à non seulement prendre en compte les décisions qui seront issues du présent atelier, mais aussi s'engage à faciliter l'accessibilité des personnes handicapées à divers niveaux. Le plaidoyer pour l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées du littoral est marqué par diverses communications. La première, présentée par la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral, porte sur l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées du cadre normatif au défi. Culture. Pour finir, la série d'expositions Dig Where You Stand est à Kotonou depuis vendredi dernier. Pour cette première étape, ce sont les ateliers Kofi qui abritent le vernissage. Création de l'artiste visuel praticienne d'art sud-africaine Zanelé Mourli, les œuvres exposées explorent l'identité cure de l'Afrique du Sud contemporaine. Articien et autres amoureux de l'art ont honoré l'événement de leur présence, compte rendu Hugues Vigbe. Voici les premières œuvres de la série d'expositions itinérantes Dig Where You Stand, représentant en majorité la femme noire dans une variété de postures et sous diverses coutures. Cette exposition porte la griffe de Zanelé Mourli, une activiste visuelle praticienne d'art sud-africaine qui défend les valeurs de l'identité queer à travers des images positives. Elle parle de comment l'acceptance de l'identité LGBTQ plus était une pratique, ce qu'on a en Afrique depuis longtemps, que c'est avant le colonialisme qu'on avait accepté toutes les entités queer aussi en Afrique. Sorties nombreuses pour découvrir les œuvres exposées ici. Professionnels et amateurs de l'art saluent la créativité de l'artiste. C'est tout simplement formidable de voir que les gens peuvent exprimer leur sentiment à travers les couleurs sur un tableau. Pour moi, c'est tout simplement formidable. J'ai vu beaucoup de tableaux qui expriment beaucoup de valeurs africaines et tout. Et franchement, je suis beaucoup plus impressionné par ce tableau qui dit beaucoup. J'avoue que c'est très émouvant, c'est très beau, c'est vivant, ça parle beaucoup. Et franchement, en tant que femme, je suis très émue. Je suis fière de ce que je vois, en fait. Je suis peintre aussi, je suis chanteuse reggae. Et quand je vois l'œuvre des autres comme ça, qui me touche, franchement, vous comprenez que ça inspire aussi beaucoup. Et en même temps, ça donne le courage de foncer. Digway You Stand est une initiative offrant un changement radical dans l'engagement avec le capital dans le monde de l'art et l'économie plus large du continent africain, en se concentrant sur des thèmes tels que la décolonisation, la restitution et le rapatriement. Après l'étape de Cotonou, l'exposition débarque à Ouida avant de retrouver la capitale économique du Bénin pour l'acte final. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. Merci Florence pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et Messieurs, on va continuer actus matin. Je vous propose de surmettre un autre bulletin. Ce sera celui des informations sportives. Au menu du sport matin, ce matin, beaucoup de discipline. Maël Belou, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à mes chers téléspectateurs. On va déjà commencer, rappeler qu'on aura parlé du football, du basketball et du football. Déjà, on va commencer avec la balle au panier et les grandes conclusions issues du Conseil Fédéral Ordinaire de la Fédération Béninoise de la Discipline. Cela s'est passé ce week-end et c'était à Savalou. Effectivement, Tanguy, le Conseil Fédéral de la Fédération Béninoise de Basket est venu mettre un terme à la saison 2023-2024 et par la même occasion annoncer les couleurs même de la nouvelle saison de basket au Bénin. Et il n'y aura pas de changement au niveau du format de déroulement des différentes ligues. Au niveau des dates, voici ce qu'il faut retenir. La période dédiée aux formalités d'avant-saison est prévue du 1er au 31 octobre 2024. Tout ça pour planter le décor de la nouvelle saison à venir. Ensuite, la nouvelle saison proprement dite va démarrer en février 2025 et s'achever en septembre 2025, a annoncé la Fédération, sans vraiment donner de date. L'une des innovations pour la saison à venir concerne la Ligue 3 contre 3 qui sera affectée aux structures décentralisées, c'est-à-dire les ligues départementales qui vont se charger et de l'organisation sous l'égide de la Fédération en fin tanguie. La dernière décision concerne la formation des entraîneurs et des préparateurs physiques qui s'étendra de novembre 2024 à mars 2025. On va prendre donc le rendez-vous pour suivre cette belle saison qui s'annonce. En tout cas, et on change de discipline et on va rester toujours avec, dois-je dire, l'espoir demain, un grand balle le samedi. On a joué la quatrième journée de la zone A du championnat amateur senior en homme et en dame. Victoire écrasante de Flowers. Elle règne toujours sur la discipline et là nous sommes avec les dames. Bien sûr, elle règne toujours en règne. 34-8, Flowers a été intraitable face à Brouma qui a subi tout simplement la loi d'une équipe plus forte. Dans les autres matchs, les filles de l'université d'Abu Mekaravi ont dominé. Académiciens 30 à 18, AS Laurier a pris le dessus devant Academia 24-16. Enfin, Last Pack a dominé Jacka Handball Club 27-13. Chez les hommes, cette fois, ça va un peu mieux pour Jacka Handball Club qui a battu Aouba 29-23. Duel serré par contre entre les hommes de l'UAC et ceux d'Academia. Finalement, c'est l'équipe de l'UAC qui a pris le meilleur d'un petit point seulement. AS Volcan s'impose 25-17 devant Asa. AS Canon, AS Colourier. Victoire 36-24 en faveur d'AS Canon. Et dernier résultat, les portuaires de la SPAC s'imposent 36-16 devant Académiciens. Et voilà donc ce qui s'est passé pour l'actualité dans le domaine du Rumble. Voilà, on va maintenant pour le jeu avec les pieds des sports de main. Place maintenant au football avec la suite des matchs de la première journée de la Ligue Pro 2024-2025. Ils se sont déroulés le week-end écoulé. Quelques résultats, notamment dans le groupe B. Ça a démarré très fort, Maël, pour le champion en titre. Je veux parler de Coton FC. Bien sûr, succès net. Les Cotonniers 3-0 dimanche à domicile face à la jeunesse athlétique de Ketu, qui n'a pas su résister à la vague bleue de ciel des champions en titre, qui a simplement tout emporté sur son passage. Avec cette victoire, les hommes de Victor Zunka font un meilleur démarrage comparativement à celui de la saison dernière. Dans les autres rencontres jouées dimanche dans le groupe B, les militaires d'Adidia sont allés dompter Aswo dans son entre à Diongou. À Iema, c'est imposé facilement 3 buts à 1 devant la jeunesse sportive de Ouida. Samedi, la S-Kotonou a pris le meilleur sur Sitatonga, 3 buts à 1. La SPAC et la Souvebap se sont neutralisés un but partout. Scores de parité, 2 buts partout dans le choc entre les Dragons de l'Ouémé et l'USS Krake. Roquet et Aziza se sont quittés dos à dos. Et enfin, score Nul et Vierge entre la jeunesse sportive de Poubet et la S-Police. Même score également entre étoile filante et avant-coup Omnisport dans le groupe A. Le vice-empion d'AdFC a été contré au nul par la estonaire de Boïcon. Même score entre Dynamo d'Abomé et Dynamique. 1-1 également entre Takouné et l'équipe de la BOA. Damissa a battu Real Sport 3-0. Victoire d'Esoha-Boys de Savalou 2-1 face à Dynamo de Paracou. Samedi, Beke a battu Abeille 2 buts à 1. Les cavaliers de Niki sont allés battre. Banigansé à domicile 1 but à 0. La rencontre entre Lothopopo et Rodio a, elle par contre, été reportée par la fédération en raison d'un contentieux qui oppose l'AS Kotonou et la CNSS SA, partenaires sportifs du club Rodio. Tanguy, dans ce ciel, il faut dire que la fédération baignoise de football a annoncé une petite modification concernant le championnat. Des moins de 17 ans, désormais, ce championnat va se dérouler sous l'ancien format de la Ligue Pro avec 4 zones de 9 équipes chacune. On va voir ce que ça va donner pour cette saison qui s'ouvre. En tout cas, belle fête annuelle pour ceux qui aiment le football. On va rester avec le football local pour parler de l'équipe des guépards à prime, qui se prépare activement pour la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Il y a un mois, des éliminatoires, Maël, le sélectionneur national de l'équipe Famillon, a dévoilé une liste de 25 joueurs. Ce sera pour 3 regroupements. Effectivement, Moussa Latondi entend bien aborder ses éliminatoires afin de permettre au Bénin de décrocher sa qualification à cette compétition qu'il n'a jamais disputée depuis sa création. Dans cette optique, Latondi a convoqué 25 joueurs dont 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants. Pour les 3 stages de préparation, on retrouve sur cette liste des joueurs que vous connaissez bien d'ailleurs, Tanguy. Il s'agit entre autres de Rahman Rahim, gardien de Dadi FC, Moumini Rachid de Daiema ou encore Imouran Hassan qui a signé son retour avec les Loto-Poupo. D'autres joueurs comme Patrick Sediamin, pensionnaire des buffles, Rodrigue Fassinou de Coton FC, Rabiou Sankamao de Laspac, Bachirou Sika de Coton FC ou encore Henri Emmanuel de Coton également. La sélection locale démarre son premier regroupement. Aujourd'hui même à Covet, celui-ci va s'achever le 2 octobre. Ensuite, un nouveau regroupement est prévu, Tanguy, du 7 au 11 octobre. Et enfin, le tout dernier aura lieu du 17 au 27 octobre prochain. Il y a du chemin en tout cas pour les nôtres, pour la préparation jusqu'à l'étape finale. On va leur souhaiter surtout beaucoup de courage et bonne chance. Effectivement. Et direction Abidjan, on va continuer à parler des sports de pied. Cette fois-ci, avec une singularité, on parle là de Maracana. En Côte d'Ivoire a démarré le vendredi dernier la première édition de la Coupe du Monde de la Discipline. Le Béné prend également part à cette fête internationale du Maracana. Effectivement, Maramonde 2024, comme il a été appelé par les organisateurs, a été lancé le début de week-end écoulé au Palais des Sports de Trècheville à Abidjan. Mais avant le début de la compétition, Tanguy, il y a eu la cérémonie d'ouverture. Mais dites, Tanguy, je sais que vous êtes férus de football. Vous avez sûrement regardé la cérémonie d'ouverture de la dernière canne. Absolument. Eh bien, moi, je vous propose ici et à vous et aux téléspectateurs de suivre ici l'ambiance qui a prévalu lors de la cérémonie de lancement de Maramonde 2024. Suivez. Comme le drapeau de plusieurs autres pays, celui du Béné flotte ici ce soir sur les installations du Palais des Sports de Trècheville en Côte d'Ivoire à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Une compétition que le pays des éléphants, qui a été neuf fois sur le toit de l'Afrique, sonore d'abrité. Pour le cérémonial qui donne le top des bars, les amoureux du Maracana ont droit à une cérémonie d'ouverture pratiquement à l'image de celle de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Plusieurs tableaux artistiques riches en couleurs et en originalité sont ici offerts au public, composés en grande partie des Ivoiriens, y compris les délégations des autres pays qui ont répondu présents à ce rendez-vous. Les différentes prestations artistiques partent sous le regard admiratif et savoureux de ce public impatient de découvrir les différentes performances des équipes sur les aides-jeux pour la compétition qui se déroule du 27 septembre au 7 octobre 2024. Le match d'ouverture a opposé le pays hôte, un grand géant du Maracana, à la Belgique qui n'a entamé sa participation aux joutes internationales il y a seulement quelques années. Une rencontre qui, au-delà des attentes, a été très intense et âprement disputée entre les deux nations. Et malgré leur domination, au premier tir étant, les éléphants de la Côte d'Ivoire seront contraints à aller à la séance des tirs au but avec les Diables Rouges de la Belgique après un score nul de deux buts partout au terme du temps réglementaire. Au cours de cette épreuve fatidique, ce sont les Ivoiriens qui vont s'imposer avec six tirs réussis contre cinq devant les Belges. Nous avons tout donné à l'entraînement et quand nous sommes arrivés, peut-être que c'est la présence de nombreuses autorités, mais je pense que le stress en est pour quelque chose. Sinon, on n'a pas joué notre jeu habituellement. Sinon, concernant l'équipe Belge, quand nous les avons vus déjà, nous savions que ça allait être difficile. Je m'en ai été surpris par la prestation que nous avons eue. Nous respectons la victoire de l'adversaire, mais je pense que nous, non plus, nous n'avons pas été ridicules, nous n'avons pas de mérité. J'ai bon espoir pour l'avenir, en tout cas. La seconde affiche de la journée a vu l'équipe du Burkina Faso effectuer une entrée en ligne sereine face à celle du Sénégal. Les étalons étriers, les lions de la Teranga, par un score de 4 buts à 0 au terme des trois tiétans. Et bien, vous le disiez il y a quelques minutes, Tanguy, le Bénin est bel et bien présent à ce rendez-vous de cette première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Les guépards ont d'ailleurs très bien démarré leur tournoi avec une victoire 2-1 face à la Jamaïque. Une entrée en compétition sereine que nous résume ici, Tanguy, moins tôt toujours. L'entrée en liste n'est pas triomphante pour les guépards maracaniers à la Maramonde de 2024, mais elle est réussie. Opposés aux latino-américains de la Jamaïque pour leur première sortie dans la compétition, les hommes de juste dans souvent tenir leur rein sorti la tête haute. Ils entament la rencontre en toute sérénité et avec un bloc compact face aux multiples offensives adverses. Après plusieurs minutes de jeu, Maroui Soke et ses coéquipiers vont ouvrir le score à deux minutes de la fin du premier tiers-temps. Et ce, par l'entremise de Christian Cotioni. Soke, équipier sévérin à Fouda, va porter le score à 2-0 en faveur du Bénin à la troisième minute du deuxième tiers-temps. Face à la pression de l'adversaire qui ne voulait pas être ridicule au thème de la rencontre, ils vont concéder la réduction du score 4 minutes plus tard. Le score va rester inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Victoire pour les guépards du Bénin qui empochent les trois points de cette explication sur un score de 2 buts à 1. La clé de ce match, c'est la discipline tactique et la discipline de groupe. L'humilité d'abord, le respect de l'adversaire. Et après cela, nous avons essayé de débrouler progressivement notre plan de jeu. J'avoue qu'à un moment donné, le défi physique en face n'était pas du tout simple. Mais nous avons essayé de gérer quand même. C'est vrai que vers la fin du troisième tiers-temps, nous avons connu un moment faible. Mais c'était quand même normal parce que vous comprenez que pour tout premier match d'une compétition, il y a le stress. Donc à un moment donné, ça agit sur les éléments. Dans ce jeu où je n'ai pas compris mon équipe, je crois que ce n'est pas si c'était le stress. Je voyais en face d'une équipe du Bénin qui était vraiment engagée. Qui était vraiment très, très engagée. Donc j'avais dit vraiment, je pensais que j'avais donné à mes enfants, j'avais envie de poser le ballon. Je n'ai pas compris que tous les ballons étaient en l'air. Le Bénin part du bon pied à cette première édition de la Coupe du Monde du Maracana. Et pour la suite de la compétition, on préfère y aller avec de la manière. Nous allons prendre les matchs après match. Nous allons essayer de ne jamais prendre une équipe de haut. Et nous allons poursuivre notre chemin avec beaucoup de sérieux. Pour leur deuxième sortie dans la compétition, les guépas maracanais seront face à l'os homologue de la Guinée-Conakry le 30 septembre 2024. Et puis justement, parlant de ce match qui oppose le Bénin à la Guinée-Conakry, on va écouter ici le sélectionneur du Bénin, juste Fleury Dansou, qui se projette sur cette rencontre suivie. Au mondial, il n'y a pas de petite équipe. Beaucoup de scores sont presque serrés à un ou deux buts de différence. Donc nous allons aborder ce match avec beaucoup de sérieux et d'humilité, comme je l'avais dit. Beaucoup de concentration et ne pas essayer de prendre l'adversaire de haut. Même si la Guinée a été battue hier, je pense que la Guinée va revenir demain et sera très revanchade. Je dirais que le moral est toujours haut. Et vous savez, quand vous abordez une compétition avec la victoire, c'est clair que vous êtes dans les meilleures dispositions. Donc nous allons essayer de maintenir le cap. Le moral est très haut, je vous le confirme. C'est vrai qu'il y a quelques bobos, mais nous sommes en train de soigner les petites blessures qu'il y a au niveau des joueurs. Bien donc, beaucoup de concentration Tanguy pour les guépards maracaniens qui jouent cet après-midi. On va leur souhaiter bonne chance. On va surtout suivre de près ce que cela va donner, puisque une deuxième victoire ne serait pas en tout cas du tout mal pour cette équipe. Et là, on va rester sur le continent et finir là-dessus. Le club égyptien du Zamalek a remporté la Supercoupe CAF, à l'édition de l'île 24, après sa victoire, au tir au but, c'est face à son éternel rival, Al-Akhli. Bien sûr, vendredi soir, à Riyad, en Arabie Saoudite, le Zamalek, vainqueur de la Coupe CAF, défié Al-Ali, vainqueur de la Ligue des champions africaines dans ce débit, Keirot à Riyad, en Arabie Saoudite. Les choses avaient pourtant mal démarré pour les Chevaliers Blancs, qui ont concédé l'ouverture du score avant la pause, sur un pénalty transformé par Wissam Abou Ali, avant de réussir à revenir au score dans le dernier quart d'heure, grâce à Nasser Mansi. Malgré les occasions de part et d'autre, pour faire la décision dans cette rencontre, il aura fallu attendre la fatidique séance de tir au but pour déterminer le vainqueur. Lors de cette séance, Yahya Atiyat, Al-Ad, Al-Ali a raté un pénalty crucial, tandis que le tir de Wissam Abou Ali a heurté le poteau, offrant ainsi l'avantage au Zamalek. Pour sa part, Osam Abdelmagid du Zamalek a assuré la victoire, en plaçant sereinement son tir dans le coin inférieur gauche, score final, 4 tirs réussis à 3. Les Chevaliers Blancs décrochent ainsi leur cinquième supercoupe, et ainsi, pour Al-Ali, la pilule a vraiment du mal à passer, puisque c'est sa deuxième défaite d'affilée en supercoupe de la CAF. C'est bien dommage, il y a quelques coups de malchance, en tout cas, quand on observe un peu ce qui s'est passé. Maël, merci, c'était tout. C'était tout, merci Togu. C'est vrai que cette nouvelle du retour, je dois dire, de notre compatriote Odile Arouanou, a réjoui plus d'un, c'était quand même la semaine écoulée. Bien sûr, c'était vendredi passé, on a annoncé qu'on a retrouvé Odile Arouanou, c'était un ouf de soulagement pour le public sportif béninois, et pour ses parents également. On vous propose ce soir dans Canal Sport un débriefing complet sur cette actualité. Qui nous a retenu, et retenu notre attention sur, à ma foi, deux semaines d'affilée, avec beaucoup d'inquiétude à la clé. Cette fois-ci, bonne journée, Maël, c'est la bonne. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à notre invité ce matin. Notre invité ce matin, professeur Antel Magboudande, spécialiste de la médecine interne à la faculté de sciences de la santé de l'Université d'Abu Mekalavi. Professeur Agboudande, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy Agoy. Merci d'être là. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes invité pour qu'on parle un peu de la question de la promotion de la science, et surtout de cette journée que la FSS envisage d'organiser pour toujours faire la promotion de la science. Et déjà, pour commencer, ma première question de curiosité. Pourquoi faut-il faire aujourd'hui la promotion de la science ? On dit que nous sommes quartiers de l'Afrique, et c'est certainement à cause de l'être. Merci, monsieur Tanguy Agoy. Avant tout, permettez-moi de vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de représenter la FSS et de parler aujourd'hui de la science. Et comme vous le savez, la science est un véritable outil de développement. Et toutes les nations qui se sont hissées dans le rang des nations développées, je veux citer la Chine, les États-Unis, l'Europe, c'est avec des découvertes de la recherche et de la science. Et c'est en cela que, pour s'allier aux ambitions du gouvernement que nous louons, et de projeter le Bénin au rang des nations avancées, nous devrions absolument faire la promotion de la science. Et les écoles de formation, les universités, doivent se réorganiser pour répondre à cet idéal que nous aspirons tous. Vous avez dit réorganiser. Le verbe-là m'intéresse très bien, mais avant d'y venir, on a l'impression que c'est maintenant qu'on se réveille pour découvrir l'importance de la science. Non. Depuis plusieurs années, décennies, la faculté, l'université a une histoire. Donc la science existe et demeure. Mais à chaque moment de l'évolution de l'humanité, les défis s'accumulent et les universités doivent au jour le jour répondre, s'organiser pour répondre pépétuellement aux défis. Il y a quelques années, nous n'avions pas entendu parler de Covid qui a ébranlé tous les systèmes. Toute l'humanité. Toute l'humanité. Mais il fallait réorganiser tous les outils de la science pour y répondre. Donc c'est dans ce sens qu'il faut, à tout moment, que l'université se remette en cause pour être sûre de répondre aux besoins qui sont ceux de la nation. Mais là, quand on observe un peu le contexte béninois, les facultés des universités publiques ne sont pas très équipées, en tout cas, pour inculquer le savoir scientifique. Très peu d'enseignants, très peu de laboratoires, très peu équipés. Et cette pléthore d'étudiants face à ces professeurs qui se chinent, parfois se cassent les codes vocales pour leur faire parvenir, je dois dire, les connaissances. Dans cette condition, vous pensez vraiment qu'on est en train de former les gens à la science là? Absolument. Ah oui? On forme à la science, il y a des outils de pédagogie pour adapter. Nous n'allons pas baisser les bras face aux défis. Et donc, les enseignants que nous sommes face aux difficultés arrivent à s'organiser pour transmettre l'essentiel qui puisse se permettre à la nation de tenir. Donc, on s'est organisé pour preuve et la FSS, cette année, et sur instruction, d'ailleurs, de l'université, s'est doté d'un plan sur 5 ans. OK. Pour répondre aux besoins, analyser les défis et de trouver les solutions. Et donc, ce plan nous permet d'être, aujourd'hui, la boussole qui nous guide. Ce plan dit quoi, concrètement? Comment on fait un enseignant, pas 50 étudiants? Comment ça veut se faire? C'est plus complexe que ça. OK. Au vu de l'analyse situationnelle, il y a quatre grands AS qui interpellent et qui ont fait l'objet de planification. OK. Le premier AS, c'est la gouvernance. Donc, pour mieux gérer, pour organiser les choses, il faut assurer la gouvernance. Donc, en dehors de ce premier AS, il y a un deuxième qui est penché sur l'organisation de la formation. Il faut se doter d'une étude du marché qui identifie les réels besoins et réorganiser les curriculaires de formation pour y répondre et rendre les enseignants compétents et compétitifs face aux défis. Donc, c'est le deuxième AS. Le troisième AS, c'est un élément orphelin souvent dans nos universités, c'est la recherche. La recherche. Donc, comment réorganiser la recherche puisque, si vous voyez un peu l'histoire, et quand il y a de gros problèmes, surtout dans mon domaine de la santé, que je connais le mieux, les universités se sont organisées pour proposer les solutions. Je reviens à ce que nous avons vécu, la COVID-19. Ce sont des universités qui se sont organisées pour trouver les vaccins. Et nous pensons que nos universités au Bénin doivent répondre à cet idéal. Et enfin, et comme vous l'avez bien constaté, les infrastructures ne répondent pas toujours aux normes. Nous l'avons constaté. Absolument. Nous avons hérité des infrastructures qui datent de plusieurs décennies. Il était important de trouver les moyens de mettre toutes ces infrastructures à niveau. Et nous avons foi que quand nous allons réaliser tout ce plan, nous serons vraiment à la hauteur des attentes. Il faut dire que le Bénin a beaucoup de raisons d'être fier, en tout cas, de la faculté des sciences de la santé, puisqu'on a des échos. Les médecins béninois sont très présents à l'international. Mais est-ce que de plus en plus, vous ne perdez pas cette image ? Il n'y a que désormais. Les Béninins veulent se faire former, notamment au Niger, même si les frontières sont fermées entre temps, au Burkina Faso, même s'il y a une situation actuellement qui suspend quelques formations là-dessus. Mais surtout en Guinée, aujourd'hui, il y a comme ce raz-de-marée des Béninois vers ce centre de formation là. Est-ce que vous ne perdez pas des plumes ? Non. Je pense qu'il faut rendre hommage à nos maîtres qui ont fait hisser la faculté des sciences de la santé, comme vous l'avez dit. À ce niveau-là. Et ça se maintient. Et seulement, quand vous voyez un peu chaque année, le nombre de bacheliers qui passent augmente. Et les locaux de la FSS ne peuvent, et d'ailleurs des autres facultés, ne peuvent accueillir tout le monde. Il faut avoir le mérite de reconnaître que le système mis en place aujourd'hui à la FSS, pour ce qui nous concerne, et prend, recrute les meilleurs parmi ceux qui sont admis au Basque. Mais je pense que vous exagérez, surtout les conditions dans lesquelles vous acceptez les gens. C'est carrément la crème de la crème. Il y a quand même des intelligences modestes qui veulent être médecins ou acteurs du monde de la santé. Il faut bien des critères pour sélectionner. Et malheureusement, si je prends, il y a, si je crois bien, plus de 500 élèves qui ont eu la mention très bien. Mais nous n'avons pas 500 places disponibles. Pour nous dire, parler que de très bien. Il y a des biens, il y a des, ils n'ont pas des mérités. Donc on comprend bien que des parents cherchent dans d'autres pays, mais on ne peut, pour avoir la qualité, limiter à un certain nombre raisonnable. Voilà. Alors, pour justement booster l'intérêt de la science, notamment au niveau de la faculté, vous organisez des journées. Pourquoi des journées ? Vous n'êtes pas très occupé par l'école, là, déjà, d'abord. Absolument, il faut des journées. Puisque la faculté des sciences, l'université a un triple rôle. Le rôle, le premier rôle de la formation, pour rendre disponible des ressources humaines de qualité, compétent et compétitif. Et le deuxième rôle, c'est la recherche. La recherche pour répondre, comme je l'avais dit tantôt, aux besoins et des défis. Et le troisième rôle, c'est une responsabilité sociale. Les journées scientifiques, les troisièmes que nous organisons, des sciences de la santé, qui se déroulent du 1er au 5 octobre, s'inscrivent dans ce registre-là, pour que la faculté des sciences de la santé puisse échanger avec les acteurs par rapport aux résultats de recherche. Parce que des scientifiques, nous sommes des anciens chercheurs, et dans tous les domaines, il y a de la recherche. Donc, les scientifiques doivent confronter les idées. Mais ça, ce n'est pas que cela que nous faisons pendant ces journées. Il faut faire connaître les facultés des sciences de la santé à la communauté, que ce soit universitaire ou tout court à la population. Dans ce cadre, la première phase de ces journées, le 1er et le 2, nous organisons ce que nous appelons des activités grand public. Il y a trois groupes d'activités. Le premier groupe, ce sont les consultations médicales foraines. Ah oui ? On se rassoyait gratuitement ? On se rassoyait gratuitement. Et pour cette édition-là, c'est la première fois que nous organisons ça au cours des journées des sciences de la santé. Et nous avons identifié une localité que nous estimons pas loin de nous, assez déshéritée. Et vous l'imaginez bien, sur le lac, à l'Opodi, dans la commune de Soava. Et nous allons amener, au niveau du centre de santé, des spécialistes de haut niveau, qui sont enseignants à la faculté des sciences de la santé, pour donner gratuitement aux populations des soins de qualité. et donner en même temps des médicaments. En même temps, nous allons réaliser des dépistages pour des maladies diverses. Donc c'est le moment de remercier tous ceux qui ont soutenu cette activité. Et toujours, sur ce premier volet, sur le site même de la faculté des sciences de la santé, nous organisons des dépistages, des activités de conseil. Et en même temps, nous organisons plusieurs conférences grand public, animées par plusieurs enseignants de haut niveau, et sur des thèmes d'actualité, et par exemple, les maladies non transmissibles, les hépatites, C'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité ? Ah oui ? Et font d'ailleurs l'objet d'un programme au niveau du ministère de la santé. Donc c'est un gros défi, les hépatites virales. C'est la première fois où on va rencontrer des professeurs, en tout cas de la faculté de sciences de la santé, qui se mêlent un peu du public pas très initié à votre jargon et à votre univers. Vous vous êtes senti un peu trop isolé, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, pas du tout. Puisqu'en réalité, c'est de la responsabilité même sociale de la faculté, en même temps en formant, de se rapprocher de la population, et d'être, nous sommes des praticiens avant tout, et de se rapprocher de cette population, et de montrer que nous soyons. Nous soyons, et la population a besoin de ses soins. Et l'image ne devrait plus être l'image de formation, et de théorie, mais beaucoup de pratique. De pratique. Il y a un problème qui se pose justement, puisque, entre autres volets de votre charge, notamment, c'est justement la formation de la relève. Est-ce que vous avez appris que votre relève, elle s'en va aussi ? Oui, la formation de la... Les premiers docteurs qui sortent désormais, ils n'ont toute idée que de partir. Dans une certaine mesure, tout le monde ne parle pas, heureusement. Et d'ailleurs, le ministère de l'Enseignement supérieur organise, ce qu'on appelle le concours d'internat. Et le concours d'internat forme la relève. Et depuis quelques années, il y a en formation des praticiens qui sont destinés à assurer la relève de formation. À rester sur place. À rester sur place. Mais est-ce que le phénomène ne vous inquiète pas, vous, en tant qu'encadreur, vous, en tant qu'enseignant aujourd'hui ? C'est un peu gênant de voir qu'on a formé quelqu'un qui s'en va et qui vous laisse sous les bras justement le travail qu'il est appelé, lui, à prendre. Oui, c'est un constat qui est réel. Et c'est pour ça que nous organisons aussi toutes ces journées pour que notre secteur offre une certaine attractivité. Et dans ce sens, je sais que beaucoup d'efforts se font au niveau du gouvernement pour rendre attractif dans tous les domaines, le secteur, et pour que des collègues puissent rester. Et c'est un appel que je lance aux collègues. Il n'y a que nous qui pourrons soigner convenablement nos compatriotes, nos frères et soeurs, nos parents, quels que soient les enjeux. Alors, à part justement les activités que vous aviez dévoilées, qu'est-ce que vous projetez pour cette troisième journée-là ? Oui, nous projetons en dehors de ça, donc, organiser plusieurs conférences scientifiques, échanger avec des scientifiques du Bénin. Et d'ailleurs, qui seront sur place et discuter des résultats de recherche. Et à la fin, nous allons édicter les actes des troisième journées qui seront disponibles pour faire référence. Une dernière curiosité, je sais que vous êtes très occupé, mais je ne vais pas m'empêcher de la poser quand même. Est-ce que vous vous intéressez à ce que nos grands-parents nous ont légué en matière de médecine, de traitement de soins ? J'ai l'impression que tout ce qui est à la FSS, c'est tout ce qu'on a ramené de l'Europe, des États-Unis, de la Chine, de la Chine même, qui promeut sa pharmacie à elle, sa médecine à elle. Est-ce que véritablement, chez nous, ce que tous nos grands-parents ont fait là, ça n'a aucune place chez vous parce que ce n'est pas dans les livres ? Absolument. Les connaissances traditionnelles constituent toujours une référence. Et à ce titre, au ministère de la Santé, il y a un programme chargé de la médecine traditionnelle. Et moi, personnellement, je dirige un autre programme chargé des soins palliatifs. Et il y a un an, nous avons organisé un congrès où nous avons invité les acteurs de la médecine traditionnelle. Et au niveau de la FSS, il y a un département qui s'occupe de la pharmacopée. Ah oui, sérieusement ? Absolument. Depuis quand ça ? Depuis toujours. C'est pour ça d'ailleurs que ces journées sont très... Il faut vraiment ouvrir la faculté au public ? Au public. Je fais un clin derrière mon collègue, le professeur Ganfon, en pharmacie. Donc en pharmacie, il y a des disciplines qui s'occupent de l'étude de ces médecines des plantes pour identifier les principes actifs. Et d'ailleurs, beaucoup de médicaments relèvent d'études sur l'identification de principes actifs. Je prends comme exemple la morphine qui vient du pavot. Tout à fait. C'est de la médecine traditionnelle depuis l'Antiquité. Ah oui. Et qui a permis d'avoir ce médicament-là. Donc nous ne pouvons et nous ne pourrons jamais faire d'eau aux connaissances traditionnelles. Voilà. Qu'est-ce que vous donnez un mot pour finir ? Un mot pour finir, j'exhorte la population à se rendre massivement à propos du pour ceux qui sont dans les environs pour bénéficier de ces soins et aux collègues et aux étudiants de s'inscrire dans cette journée. Je ne pourrais terminer sans remercier tous les partenaires qui ont soutenu et qui continuent de soutenir cette action le ministère de tutelle de l'enseignement supérieur et l'université d'Aboumé-Kalavi mais aussi le ministère de la santé qui nous soutient énormément des partenaires divers de l'ambassade de France et la coopération belge. Et bien d'autres. Professeur Antelme Aboumé-Kalavi, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes spécialiste de la médecine interne. Vous êtes enseignant à la faculté de sciences de la santé à l'université d'Aboumé-Kalavi. On parlait un peu de la promotion de la science à l'occasion justement de cette journée scientifique tenue auxquelles se tiendront à partir de demain à la faculté de sciences de la santé. C'est la troisième édition cette année. Moi, je vais vous souhaiter bonne chance. Merci. Bonne journée. Merci. Maintenant, monsieur, on va maintenant marquer la pause. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités. sont différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes, en Afrique noire, majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que, quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les syndicats, les centra-syndicats notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien en train de dire que le pouvoir. Que comprendre de ces deux terminologies ? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte, s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas. Nous sommes le président. Nous sommes le conseil. Oui, nous ne sommes pas. Le Gaïman est un acteur civil criminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62 le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc arrobas dgpr.bj Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières, ce ne sont pas bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistré récemment, en quoi nous sommes responsables ? Si chaque bainois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre chez un salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas assez de situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CDO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais et nous savons tous comment la CDO est venu. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale ? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, c'est venu loin. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique. durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettant pas aux cybercriminels et Gaïman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les Gaïman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 63 09 51 62 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc.dgpr.bj. Et nous sommes de retour après la pause pour notre commentaire ce matin. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour Tanguy. On va continuer à parler de l'affaire présumée de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Votre commentaire est l'évoque ce matin. Ça commence par livrer en tout cas ses premiers épisodes. Au plan politique, on observe déjà que les lignes bougent, Franck. Effectivement, Tanguy Agoy, les lignes bougent. Je commence par bouger sérieusement au plan politique avec, à la clé, les prises de position de certaines formations politiques et de quelques acteurs politiques. Nous avons par exemple le Bloc républicain, les députés du groupe parlementaire BR de la législature en cours qui se sont prononcés, les députés de la huitième législature, membres de la mouvance, ceux du parti UP le Renouveau aussi, qui dans leur grande majorité ont condamné cette tentative de prise du pouvoir par la force. Les uns ont martelé que cet état est contraint aux idéaux de leur parti pendant que d'autres fustigent cette entreprise qui valent en compte des valeurs républicaines du Bénin. Le point commun à toutes les déclarations enregistrées dans la foulée de cette affaire politico-judiciaire reste leur attachement à l'unité nationale. Mouel Bénin n'a pas été du reste, mais dans une posture assez prudente, les réactions les unes mises dans les autres prouvent que la situation préoccupe toutes les entités politiques de notre pays. Les acteurs politiques eux-mêmes, pris individuellement, sont presque dans la tourmente et dans un embarras, sans nul autre pareil. Certains parmi eux sont trop proches des mises en cause. Une bonne franche d'ailleurs, l'autre parti se trouve plus dans les bonnes grâces du chef de l'État. Et donc, nous sommes face à une scission de la classe politique véritablement éprouvée par cette situation, qu'elle n'avait pas du tout peut-être prédit. L'affaire tentative de coup d'État est tombée comme un coup de massue sur la tête de tous. De cela, on peut déjà dire que nous nous acheminons vers une fin de mandat un peu compliquée à gérer, car ceux qui sont les mises en cause dans cette affaire ne sont pas de petits morceaux. Notamment, Olivier Bocco, présenté comme figure numéro 2 du régime, un homme qui capitalise 8 ans de proximité avec non seulement Patrice Talon dans l'exercice du pouvoir, mais aussi et surtout avec la quasi-totalité des politiques qui servent la cause du chef de l'État ou de la majorité présidentielle. C'est un élément très important à ne pas négliger. Cela pourrait amener, deuxième point de mon analyse, à se demander si le climat de confiance que cahait beaucoup dans l'attourage du chef de l'État n'était pas réel et que cela pourrait davantage être prononcé à mesure que nous approchons la fin du mandat en cours. Une méfiance justifiée, ma foi, par une volonté de sauvegarder les réalisations pour ce qui est du chef de l'État, Patrice Talon, et pour les autres, le fait que jusqu'à moins de deux ans de la fin du mandat, le débat autour de la succession n'est pas encore ouvert comme c'est le cas il y a plusieurs années en arrière. Patrice Talon veut qu'on reporte le débat pour capitaliser mieux les acquis de sa gouvernance. Ses soutiens, eux, sont pressés, ce qui est tout à fait légitime avec les événements de ces derniers jours. Certains observateurs en viennent même à déduire à temps ou à raison que l'actuel locataire de la marina n'avait vraiment pas eu le temps de préparer un dauphin. Ça, les jours, un mois à venir, nous le dirons. L'autre implication, Tanguy, que peut avoir cette situation, c'est l'acheminement vers une dispersion ou un affaiblissement de la cohésion du groupe d'acteurs politiques autour du centre de la rupture. Si cette difficulté n'est pas gérée avec tact et en la matière, beaucoup se perdent en conjecture, voyant des schémas très compliqués en perspective. Pour le moment, les membres de la majorité présidentielle se désolidarisent de ce qu'il s'est passé, mais pour combien de temps encore ? On ne saurait le dire. Et à mon humble avis, c'est à cause de la complexité de la situation que certaines autres formations politiques se réservent et évitent de prendre des positions trop actives. Je pense aux partis, les démocrates par exemple, qui se mûrent dans un silence depuis la survenance de cette tentative de coup d'État. Est-ce une bonne ou une mauvaise stratégie ? Peut-être que Bonillaï et ses hommes veulent avoir tous les éléments d'appréciation avant de réagir ou ils veulent, comme à leur habitude, tirer le drap de leur côté et faire de la récupération politique. En ce moment précis, les questionnements et les hypothèses sont plus nombreux que les éléments de réponse, Tanguy. Ah oui, en attendant d'avoir en tout cas des réponses à ces différentes questions que vous aviez soulignées, il n'y a quand même que cela occupe l'esprit de beaucoup. Et déjà, il faut se demander, Franck, quelle est l'école qu'a cette affaire dans la population et comment elle doit s'y prendre face à tout ce qui se passe ? Oui, belle question. En la matière, il y a beaucoup d'écoles qui se sont constituées dans l'opinion au sujet de cette affaire de présumée tentative de coup d'État. La première, c'est celle qui croit mordicus qu'il s'agit ni plus ni moins d'un scénario minutieusement monté pour détourner ou plutôt pour calquer l'attention du peuple ancien, probable candidat à la succession de Patrice Talon. Une hypothèse très peu plausible parce que l'accusation à l'espèce semble trop lourde et d'une gravité extrême tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce n'est pas un chiffre d'accusation assez simple. Les présumés auteurs accepteraient-ils vraiment de jouer un tel rôle que je qualifie personnellement de suicidaire ? On entend d'en avoir les preuves. La deuxième école, c'est celle-là qui est animée par ceux qui restent en regardant sur les actes du président de la République. C'est cette école qui se réfère au propos du chef de l'État quant à la question de la succession. Ceux-là pensent que personne n'est véritablement préparé. Comme une bombe à retardement, le sujet explose et risque d'avoir des effets jusqu'en 2026. Troisième niveau d'analyse de cette école, la population, elle est éprouvée en ce moment, cette population qui est partagée en Patrice Talon, Olivier Bocor, que certains portent déjà comme successeurs légitimes de ce dernier les partis de l'opposition qui se demandent pour étendre leurs tentacules à travers le pays. Il y a également une forme d'incertitude qui s'empare de tout le monde, sans exception. En premier, les dirigeants. Deuxièmement, les acteurs politiques de tous bords. Et au bas de l'échelle, les populations, qu'elles soient partisanes ou non, l'affaire laisse tout le monde perplexe. Les Béninois, en ce moment, la tête bien lourde, fermeture des frontières avec un espoir de normalisation des relations entre le Niger et le Bénin, affaire Steve Amosso, au frère Rouvi, affaire tentative de coup d'État sans oublier les problèmes du terrorisme auquel nous faisons face quotidiennement dans le nord du pays. Le peuple béninois, le président de la République, en a jusqu'à la gauche et nous devons travailler à faire baisser le mercure et à se redonner confiance avant le grand test de 2026. Je veux parler des élections générales qui s'annoncent en moins de deux ans. C'est en cela que j'apprécie à sa juste valeur les communiqués des partis politiques qui, tous sans exception, ont appelé à l'unité nationale et à la culture des valeurs républicaines. Nul ne sera de trop tanguie dans les actions pour une sauvegarde de vivre ensemble dans une atmosphère de paix et de quiétude totale. Franck Aounou, merci pour ce commentaire de ce matin. Éric, bonjour. Bonjour Tanguy. Ulrich, bonjour. Adeliers, monsieur, on va faire juste la transition pour revenir faire nos débats. On aura ce matin lors de nos débats à s'inspirer d'abord du commentaire de Franck Aounou et surtout à organiser nos échanges autour de trois axes. Les interrogations en attendant donc le dénouement des faits. On va parler de ces condamnations unanimes, en tout cas, du côté de la mouvance des partis politiques et groupes politiques solidaires des actions de Patrice Tamé. Et puis, on va constater cette action assez timorée du côté des partis de l'opposition, en dehors du parti L'Être Démocrate qui est assez silencieux. Il y a bien d'autres partis de l'opposition qu'on n'a pas encore entendus sur cette affaire-là. On va essayer de comprendre pourquoi. On va commencer déjà par le tout premier aspect, la question des interrogations liées justement à cette affaire-là. Il y a beaucoup d'éléments qu'on doit noter par rapport justement à cette affaire et qui sont des éléments d'interrogation majeure. La question de fin de mandat qui pourrait être agitée, on va en parler. Mais déjà, une question, Franck, comment est-ce que ça se perçoit cette affaire-là dans l'opinion publique? Comme je l'ai dit dans mon commentaire, les populations se posent mille et une questions. Quand vous avez la chance de participer à des débats dans des groupes d'individus ou même pour des amis qui vous appellent, on se pose trois questions. Est-ce que ce n'est pas ce scénario-là une affaire qu'on a montée de toute pièce pour essayer de victimiser des personnalités de l'État qu'on pourrait nous présenter à l'approche de 2026 comme étant le candidat crédible à la succession du chef de l'État? On vous demande également si les deux hommes ne sont pas en train de véritablement consommer le divorce. Et puis la troisième question qu'on vous pose, on vous dit, mais où allons-nous avec tout ça? Est-ce qu'on avait besoin véritablement d'en arriver là? Ça ne ressemble pas aux deux hommes qu'on a vus cheminer depuis une vingtaine d'années en termes d'amitié et depuis huit ans en termes d'exercice de pouvoir. Et donc la population se pose mille et une questions et nous-mêmes, on n'arrive pas du tout à apporter des éléments de réponse parce que quand les gens vous apprennent, c'est que quand vous êtes journaliste, vous avez toutes les informations. Il est compliqué aujourd'hui de dessiner le schéma auquel nous faisons face. Toujours est-il que dans tous les cas, chacun se fait sa petite opinion sur la question. Ulrich, comme vous comprenez que des gens en doutent encore, c'est quand même une affaire suffisamment sérieuse pour qu'on ait pensé à un film, à la Hollywood, pour nous le proposer. Vous savez, je vais d'abord commencer par dire que le Béninois est très épris de la paix et le Béninois fait attention à tout ce qui touche la sensibilité de la cohésion nationale. Donc, ceci étant, constatez avec beaucoup de Béninois qu'il y a comme une similitude étrange entre l'épilogue 2016 et l'épilogue Yaïboni et l'épilogue Talon. Observez que dans le temps, je fais juste une petite caricature que beaucoup de Béninois se font également. On se dit, voilà deux amis à partir de 2006 qui sont restés ensemble, ils se sont parlés, on les a vus ensemble, on a vu le projet PVI qui a marché, on a vu que c'est deux personnes ensemble et c'est d'ailleurs même cette même personne qui a aidé l'autre à rempiler pour la première fois à faire un coup à gagner d'un seul trait en 2011. Et on se dit, voilà deux beaux amis, l'un chef d'État, l'autre opérateur économique. Et subitement, il y a changement de boussole entre les deux et les deux amis deviennent de gros antagonistes et l'un se retrouve à être en train de vouloir empoisonner le premier. Et nous avons vu, nous avons connu ce scénario-là qui a créé beaucoup de tumultes dans ce pays jusqu'à ce que nous avons connu l'exil de l'un des deux. Au finish, le second est revenu et a remplacé le premier. On se retrouve pratiquement dans le même scénario qui se répète là actuellement. deux amis qui ont travaillé durant tout le premier mandat. On a vu le même scénario, un peu comme à partir de 2006. Et juste à partir du deuxième mandat, on se retrouve encore dans un même scénario presque identique au premier qui ressemble à l'épilogue Yair. Et on voit maintenant encore l'un chef d'État, l'autre opérateur économique. Et subitement, les deux amis se retrouvent encore en antagonisme. Mais bon, Yair n'a jamais été opérateur économique. Donc on peut se dire, c'est pas le même schéma. Attendez, Yair était avec un ami qui était opérateur économique. Il faut bien le préciser. Donc là, nous nous retrouvons pratiquement dans le même schéma. C'est comme une insolite similitude. Et là, quand le Béninois se retrouve dans ce schéma, le Béninois, il est plausible que le Béninois se dise est-ce qu'on n'est pas en train de nous faire ravaler les mêmes choses ? Donc c'est de droit que le Béninois se pose beaucoup de questions. Jusqu'à présent, les interrogations subsistent. Absolument, Yair. Des doutes, ce ne sera pas la première fois. Il faut peut-être croire que le Béninois est un peu suspicieux. Vous portez un costume, vous descendez dans un village, on ne verra pas dans un premier temps le travail que vous avez consenti. On verra sans doute que c'est peut-être un vol, vous avez votre fortune par peut-être la vente de je ne sais quoi et tout. Peut-être culturellement, on est comme ça. On se pose tellement d'abord de questions. On veut voir le fond de la mamite avant vraiment d'y croire. Nous avons vu beaucoup d'affaires de ce genre où une bonne partie de l'opinion continue de croire que c'est des histoires. Bon, il y a failli se pendre. On a des supposées tentatives de coup d'éteint dans le temps. Absolument. Et là, j'avais pardonné. Absolument avec la dose de doute. A Yvan avec la dose de doute. Madougou avec la dose de doute. Et donc, c'est tout à fait aussi normal que cette affaire qui est tombée aussi, qu'on doute un peu, voyez-vous. Alors, comment on réagit dans l'opinion ? Moi, j'estime qu'il y a un peu d'indifférence. Il y a aussi une partie des Béninois qui reste préoccupée pour la survie de l'État, parce qu'il est question de la sûreté de l'État. Indifférence parce que les gens estiment que c'est entre copains. C'est des gens qui se connaissent. Ils ont partagé le pouvoir. Qui j'ai l'affaire là-bas ? D'autres vous diront, bon, ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand des affaires de ce genre ont secoué des personnalités de l'opposition, bon, on ne s'était pas trop intéressé. Donc, ce n'est pas maintenant que ça se passe entre eux qu'on voit en fait tout un problème. Préoccupé parce que, qu'on le veuille ou non, il est question de la sécurité de l'État. Et donc, des Béninois affichent aussi un souci véritablement dans ce sens-là. Et on peut aussi examiner tout ça dans un cadre général. Nous savons que nous allons vers les élections où les politiciens nous ont habitués à un peu de tout. Donc, on se pose bien des questions. Est-ce que... De la base le plus grossier. Voilà. Est-ce qu'ils ne sont pasés dans ce cadre difficulté ? Donc, je pense que c'est ça. William, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On avait commencé à discuter de cette affaire, donc, de tentative de présumer, d'attente à la sûreté de l'État et on s'est interrogé par rapport, justement, au comportement de Béninois, par rapport à cette affaire qui a éclaté mardi dernier. Frank, pardon. Eric l'a dit tout à l'heure, c'était une grande indifférence par rapport à ça. Ça se passe entre copains. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette attitude du Béninois ? Ils auraient bouffé ensemble et le torchon serait en train de brûler rien qu'entre eux et non pas ailleurs, selon une certaine religion, que les gens légitimement se font. Vous savez, les intrigues politiques ont la dose, la teneur, la posologie d'indifférence qu'il faut et surtout de suspicion qu'il faut pour ne jamais laisser les réalités judiciaires prendre le dessus. Vous voyez, souvenez-vous de Louis-Philippe Rondéon, des emballages, des gants. Ah, à la télévision nationale. À la télévision nationale. Avec les gants qui jaunissent. Absolument. Souvenez-vous des embarrassantes questions de Maxime Arrotton dit à Louis-Philippe Rondéon. Finalement, est-ce qu'on est en instruction au monsieur le DGPL ? Est-ce que ces preuves doivent être déballées sur la place publique ? Et à lui de répondre que c'est ce qu'il faut pour montrer aux gens que parfois il faut déballer les preuves. Le RIC a bien fait de voir la similitude, sinon la symétrie, même si on n'est pas en géométrie par ici. Il y a quelques apparences. Elles sont trompeuses, certes, mais il y a des ressemblances. Juste que PVI et les problèmes de Talon remontent à l'entame du mandat du second cabinet de Boni-Yahy. Ce qui n'est pas le cas ici. L'idylle s'est poursuivie entre Bocor et Talon jusqu'à Ré-Saba. Vous savez, avant les premières suscitations de candidatures, les premiers mouvements, personne n'avait ouvertement entendu des malentendus. Il a fallu aujourd'hui cette succession d'événements pour que des gens vous disent, oui, sur des événements antérieurs pour lesquels vous pensez la caution taxique de Bocor sur des agissements de Talon. Entre-temps, ils ne se sont pas compris. Entre-temps, avec Talon, avec bien d'autres, ils n'étaient pas d'accord, mais ils faisaient avec. Donc, aujourd'hui, s'il y a une goutte qui fait déborder, non pas le vase cette fois, je pense que c'est tout un étang ou c'est une citaine ou une rivière à la limite, parce que c'est plus qu'un hollywoodien, c'est un hollywoodien, un hollywoodien aussi par endroits. Vous savez, il y a cette dose, il y a ce méli-mélo. Ensuite, vous savez, l'exhibition de preuves dans une instance, notamment pour un feuilleton politico-judiciaire comme celui-ci, l'exhibition de preuves à la vocation de convaincre très tôt, d'arracher quelques émotions à des fêtières de partis politiques, mais ça aussi, la dose d'exposé de petites lacunes, si entre-temps, les incrédules jouaient, étaient aux aguets et jouaient les centilènes. Et je pense que c'est aussi ça. Il y a des éléments aujourd'hui dans ce qu'on nous colpote, qui sont nature à entretenir le scepticisme que nous voyons par endroits. Franck, qui crée un certain délitement de l'ambiance et de la cohésion autour de chaque état, vous y pensez vous aussi? C'est visible, c'est perceptible. Vous voyez l'émotion? Vous voyez les communiqués? Vous voyez, je ne parlerai pas de communiquer hardi, mais on est ému, on est surtout de formation de la classe politique béninoise à s'emballer sur tout et sur rien du tout. Je suis totalement d'accord avec vous. De soutien contre cette affaire des tentatives d'empoisonnement et de cours d'État sur Boliyaï. Mais combien de fois avez-vous vu ça, sous talons? Les maires ont changé peut-être. Et si on retourne à ces vieilles amours? Aujourd'hui, il y a de quoi se poser. Et je dis, surtout les formations qui entretiendraient une certaine proximité avec Boko, ils se sont vite impressés de se laver dans cette affaire. Oui, à l'époque, il y a eu ça sans vraiment le Boli. À l'époque, il y a eu Boli, il était peut-être demandeur. Il fallait tout faire pour amener tout le peuple à être convaincu de ce qu'on a déjoué, notamment sur sa vie. Peut-être qu'ici, dans ce cas, Patrice Talon n'est pas demandeur de ses mouvements de marche un peu partout. Les partis politiques pour moi assurent le service minimum. Dans une telle affaire, il faut afficher son soutien. Il faut condamner l'idée de ce projet. Il faut réaffirmer véritablement son engagement aux côtés du chef de l'État pour que le chef de l'État puisse savoir qu'il est toujours général dynamé et qu'il peut toujours compter sur ses soldats. N'est-ce pas ? Au front. Donc, je pense que c'est sur quoi nous avons assisté la semaine passée. Nous avons vu des communiqués, des déclarations pour condamner. C'est vrai que j'ai noté une brignance du côté de Moëlle-Bénin où le temps de communiquer a un peu bercé. On va analyser les communiqués de parti. Pour l'instant, est-ce que vous pensez qu'il y a une cohésion au sein de la mouvance qui est entamée ? Oui, quand je prends les deux formations politiques, je pense qu'on s'allie sur les mêmes positions. N'est-ce pas ? Condamner, soutenir le chef de l'État. À mon avis, précaire. Et les joueurs veillés devront nous démontrer ou nous amener à nous convaincre qu'effectivement, il y a cette cohésion. Je pense que sous d'autres cieux et sous un autre roi en griffe, on aurait eu assez de mouvements. Et même, le mouvement allait s'étaler dans le rang des syndicalistes. Cette fois-ci, ça n'est pas ça. Ça veut dire que véritablement, pendant huit ans, Patrice Talon a su recadrer certaines choses où aujourd'hui, on agit beaucoup plus avec de la mesure. Avant, on aurait pu déjà, dans chaque localité, chaque acteur politique qui respire, un président aurait organisé sa marche pour dire, attention, on aurait vu... Sa prière, sa prière, il n'y avait pas que la mouvance aussi. L'opposition a fait sa fête aussi. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a des réactions, mais beaucoup plus encadrées. Je pense qu'on est en train d'évoluer un tout petit peu, mais jusqu'à quand cette mesure, jusqu'à quand cette norme-là... Cette ambiance va régner, c'est toute la programme, mais il y a une constance. Au niveau des populations, on est très attaché aux faits politiques. Vous voyez que les politiques se cognent la tête, que ça brûle entre les politiques. Vous voyez, c'est là où ça nous plaît. C'est là où ça nous plaît, mais nous aussi, nous, 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 nous allons aller voir ceux qui ont eu la chance de réaliser des reportages, des analyses, à aller voir sur les réseaux sociaux, mais les vues sont, disons, très élevées, les statistiques sont très élevées en termes de... Ceux qui sont allés voir les reportages, ce sont allés suivre les reportages. Donc, le Béninois est froyant de tout ce qui se passe sur le plan politique. Ça, c'est une constance qu'il faut reconnaître à notre population. Le riche, le Béninois friant de tout ce qui est politique, c'est ça qui détermine la vitalité. Moi, je parlerais plutôt de cohésion apparente. Cohésion apparente en ce sens que vous voyez, aujourd'hui, tout le monde s'empresse de condamner le coup de... Le coup de... La tentative ou la supposée coup d'État, tout le monde s'empresse de sortir des communautés. Vous sentez que c'est pour faire plaisir aux grands chefs, c'est pour montrer aux grands chefs qu'on le soutient. Oui, je pense que... On est en soutien de la République, mais je pense que... C'est d'ailleurs la façon de... Vous m'avez accordé la parole, laissez-moi terminer. Vous savez, il y a une politique, une cohésion apparente. Vous savez, il y a des gens, ceux-là qui, tout de suite, courent pour dire, oui, nous condamnons ce coup de feu, c'est vrai. Ils sont certainement attachés aux normes de la République, mais dans le même temps, vous savez, beaucoup d'entre eux sont également attachés à la même personne qui est incriminée ou qui est mise en cause. Et comment se fait-il que ces mêmes personnes, qui sont attachées à ces personnes-là, et qui parfois même, sont parfois des filleux de ces mêmes personnes, subitement se disent, oui, nous condamnons... Oui, mais il y a la République, là-bas, il y a la métier, le sentiment, la fragilité... Je suis tout à fait d'accord, ça peut se comprendre simplement qu'on doit faire ce qu'il faut pour honorer la République. Mais dans le fond, est-ce que tous pensent la même chose ? Parce que là, je parle de cohésion apparente. Et il nous faudra jeter la courrie pour savoir ce que ça peut penser à la référence. Vous savez, quand je parlais de ces vices minimums, c'est le peu que nous pouvons attendre des partis politiques à cette étape de ce dossier. Voyez-vous, quand William parle de non, oui, nous savons parce que les acteurs sont d'accord des présumés. Voilà, ils bénéficient à cause de la présomption d'innocence. On ne peut, comment on dit, citer le nom comme cela se doit, avec des propos de condamnation, un peu comme tout ça. Mais par contre, ça, c'est la position des partis politiques. Allons interroger chaque individu au niveau de ces formations politiques et c'est peut-être là que c'est un peu compliqué. Parce que quand le nom, on parle des acteurs, n'est-ce pas, qui ont été promus peut-être par une orientation, par une recommandation de quelqu'un qui est impliqué véritablement dans cette affaire et ça devait une position hyper difficile. Quand on y va ensemble, c'est différent quand on prend des positions individuelles. Voilà, vous pouvez rejoindre finalement. C'est pour risque de ne pas assister. Et là, c'est que c'était imposé. Allez, j'ai encore une petite question sur ce volet de nos discussions. Certains quotidiens, je les ai mis ce matin, pensent que nous sommes maintenant à l'heure d'une fête de mandat agitée. Là, est-ce que Patrick Stallone ne dort plus ou est davantage en l'éveil que par le passé ? C'est totalement évident. Vous voyez l'ambiance, elle est mouvementée, cette vie politique, mais très calme. Sous-boisseau, elle grouille. Comment vous faites ? Vous avez un meilleur, enfin, un baroumou, comme peut-être GR Afrique. Ah, tiens, non, ça ne veut rien. Non, il y a une évidence. C'est que ça, on ne préfigure pas, on n'a pas une idée du schéma qui nous attend demain ou après-demain. Vous voyez, ce sont des choses qui nous sont jetées à la figure du jour au lendemain. Donc, il n'y a que dans les partis politiques, on a peut-être la certitude de ce qu'on a appris à la seconde où on est, mais la minute d'après ce qui vient, cela n'est pas sué quand c'est le cas pour un général d'armée, quand les munitions finissent, quand il y a de petits soldats ou de petits chefs de commandement à un certain niveau qui commencent des bruits de bottes, quand l'adversaire en place... Vous déclarez l'ambiance autour du talon là, justement. Moi, je n'ai pas l'impression, quand l'adversaire... Non, vous savez, dans les casernes, quand le bruit de bottes commence dans les casernes, ce n'est pas visible, même dans la ville qui abrite le camp militaire. Il faut attendre peut-être les premières fusillades. Et je ne dis pas que les premières fusillades viendront du camp présidentiel, forcément, mais ne vous surprenez pas d'apprendre des désertions, d'apprendre qu'un visage découvert, des gens commencent à se désolidariser. Dans les images, nous sommes bien dans les images. Comme j'aime bien le faire. Je pense que, de toute évidence, talon, on peut traverser une période assez complexe de l'exercice de pouvoir. Et lorsque vous y voyez de près, on peut se demander, mais il y a quoi dans ce pouvoir d'État pour qu'à des moments donnés, on ait aussi élevé ? Vous voyez, autant de boni-yaï, il a traversé pratiquement la même chose. Ah non, c'est pas pratiquement ce qu'il y a, il a traversé à l'antipode de ce que vit actuellement. Parce que, déjà quoi, à bout de deux ans, mais il y avait des marges, avec des mouvements, il y avait des suscitations comme nature, c'était avec un juré sur la place pour lui qu'il allait aller le chercher à 4, avec la gauche, tout seul, on n'avait pas à assister. Peut-être que, dans le silence, talon est en train de traverser, parce que vous ne savez pas combien d'énergie il débauche, combien de stratégies il utilise pour maintenir encore cette cohésion dont nous parlons. Peut-être que, dans le silence, il fait beaucoup d'efforts. Il y a Iboni, on sait que c'est quelqu'un qui est émotionnel, il peut même, à la face du monde, tenter de couler les lames, tenter de se victimiser, de tenir des propos qui vont vous choquer à la limite. Mais talon n'est pas du tout cela. Dans le silence, peut-être que tout cela se passe, mais sur son visage, sa posture, son profil, vous ne verrez pas cela. Et donc, je me dis que le pouvoir d'État est assez complexe. Lorsque vous observez cela, on se demande comment est-ce que les gens arrivent à terminer un mandat, deux mandats, et c'était même qui cherche à s'éterniser avec tout ce qu'on observe autour de l'État. Éric, que ce soit en temps de crise ou en temps normal, l'entourage d'un chef d'État n'a jamais été calme. On est toujours là à gérer des intrigues, entre proches, collaborateurs. Ça a toujours été ça, la vie d'un chef d'État. Et c'est la façon dont ce chef d'État fait face à ce genre de situation, c'est à ce niveau qu'il faut vraiment apprécier, comment on dit, son tempérament, sa façon de pouvoir gérer les crises et tout ça. De nature, nous savons l'homme qui garde toujours la tête froide face à toutes sortes de crises. Nous avons vécu la frontière, les histoires de frontière avec le Niger, avec le Nigeria, bien d'autres situations où on ne s'est pas du tout empressé, précipité dans des actions données. On a toujours gardé son calme et puis on gère la situation. Je suppose que Patrice Salon gère la situation aussi de cette façon. On essaye vraiment de s'assurer de garder ce qu'il faut garder et puis d'aller. Après, puisqu'il y a tellement d'inconnus au niveau des acteurs, au niveau de ceux qui sont encore dans son entourage, il y a tellement d'inconnus qu'il serait, comment on dit, très suicidaire de tenter une nation en contradiction avec ce que veut ou ce que dit le chef de l'État à ce moment précis. Parce qu'on nous annonce qu'il y a encore deux personnes impliquées dans cette affaire. Ah tiens, parce que là, on n'a plus deux noms, on n'a plus deux noms. Oui, et donc, les mouvements qu'on aurait pu observer par le passé, soit en faveur ou en défaveur de Patrice Salon, je pense que les acteurs s'abstiennent d'abord. Parce que dans ce genre de situation, comme l'a dit quelqu'un, on va vite vous manger une sauce rapidement. Vous savez, c'est clair que ça grouille. Autour d'un chef, ça grouille toujours. Il y a toujours ces intrigues qui se forment. Mais le plus important, c'est qu'il faut comprendre que ceci a été beaucoup plus agrémenté par cette ambiguïté qu'on a alimentée autour du Dauphinat de Patrice Salon. Et il y a des noms qui ont été agités. Vous n'êtes pas à savoir qu'il y a quelques mois dans ce pays, il y a eu un nom qui a été jeté à la place publique et laissant d'après, des gens sont revenus, corrigés pour dire qu'ils n'ont jamais soutenu que ce sont des jeunes qui les ont induits en erreur. Vous devez comprendre alors qu'il y a eu cette forme d'intrigue qui se joue dans les coulisses du pouvoir en place. Donc, déjà là, avec tout ce qui se passe, surtout qu'il y a encore, il y a eu un nom qui a été cité, il y a des organisations qui ont suscité même sa candidature. Est-ce que subitement ces organisations vont se dissoudre au profit d'un autre merci proposé ou autoproclamé ? Voilà. Donc, vous comprenez que c'est peut-être la vague, l'eau paraît peut-être douce, mais en faux, mais en faux, il y a... Vous savez, on parle d'un président, d'un Patrice Talon. Les mêmes acteurs qui pouvaient se vanter de mener des actions en défaveur d'un président comme vous, les mêmes acteurs sont là aujourd'hui. Mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Que nous soyons en fin de mandat ou en début de mandat, vous verrez que la situation reste la même. Et donc, je ne sais pas comment je peux l'exprimer, mais il n'y a que Patrice Talon continue de garder ses acteurs politiques d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, c'est l'impression que ça donne pour l'instant. Parce qu'il y a un acteur politique qui allait le voir ce soir et dit « je te soutiens » et le lendemain matin, « je te soutiens » et ce soir, le lendemain matin, « je te soutiens » et rien ne se passera. On ne prévient même pas avant de dire tout le contraire. Et rien ne se passera. Aujourd'hui, les mêmes acteurs sont là. C'est vrai que les gens remisent cette infiltration. On peut l'imaginer, on peut imaginer ça. Mais ils n'osent pas. Ils ne peuvent pas prendre le pas. C'est à croire que, voilà, je pense que l'homme continue toujours par les garder. Et qui sait ? Est-ce que vous pensez que ça va accélérer le processus de désignation d'un dauphin dans ce camp-là, Franck ? Au contraire. Au contraire. Parce que là, il faut finir de gérer cette affaire de tentative de coup d'État et maintenant se revoir pour se parler. Comment se parler sans cet acteur-clé-là qui, sans nul doute, a des soutiens fermes, des soutiens très proches parmi ceux avec qui Patrice Salon doit parler. Lui-même, il en est conscient. Et donc, il y a des préalables, des questions préjudicielles qu'il faut vider d'abord. Et donc, ça va se faire. Mais là, 2000 V6 n'attend pas. 2000 V6 avance. Lui l'avait dit qu'il faut lancer le débat à six mois. Peut-être qu'avant les six mois, il se donnerait les moyens de... Non, pour les Siamoises. On va désigner un candidat là. Pour les Siamoises d'ambition et action des deux hommes, je crains que Talon négocie sa sortie et sa succession sans beaucoup. Je crains que, et justement, on nous fait parler depuis une semaine bientôt, mais on ne nous dit pas ce qu'il en est de l'avenir de ce dossier. Les gardes à vue sont-elles en cours ou... Non, je crois que demain, ils vont rencontrer... On a parlé de la courriette en fin de week-end, en fin de semaine écoulée. Ce n'est pas venu. Donc, on espère que l'échéance de demain sera la bonne pour soi des auditions. Parce que jusque-là, les accusés, qu'est-ce qu'ils en disent ? Personne n'en sait absolument rien. C'est la parole d'un avocat contre des révélations d'un procureur. Et pour ça, ce n'est pas suffisant. On laisse les débats se faire, les imaginations aller dans tous les sens. Au nom de cela, je dis après, quand Tissera l'heure ou quand Patrice Talon aura décidé, que ce soit après une condamnation d'Olivier Boucault ou non, de parler de sa succession, qu'on soit à Sigma Komin a annoncé ou beaucoup plus tôt, je crains qu'il engage le débat, qu'il l'amorce, qu'il le finisse, qu'il le vide et que sa volonté soit enterrée et acquise, admise et se suive d'une certaine légitimité. Sans Bocot dans la barque et sans cet autre cadre de la mouvance présidentielle. Et c'est en cela qu'il faut vraiment attendre le jour. Bien téméraire, celui qui pourra offrir sa poitrine comme chair à canon, peut dire tout de suite, oui, nous pouvons positionner telle personne ou pas. Patrice Talon ne dira rien tout de suite. Parce que dans les deux cas, ça ne l'arrange pas. Tout de suite, il se positionne. Il risque de tout subir le même sang qu'Yahiboni en 2016. Parce que très rapidement, Yahiboni a positionné quelqu'un et ça a créé de la dissension dans son propre corps. De la même manière, il cultive le silence autour, ou du moins cette ambiguïté autour de son dauphinat. Et pendant longtemps, vous verrez, tous les membres, que ce soit les participants, si à moi ou les autres, qui se mettent ensemble, seront obligés de dire, souvent d'abord la vague, et à un moment donné, on saura effectivement ce qu'il faut faire. Parce que tout de suite, tout à l'heure, je parlais d'instances, d'associations qui ont suscité déjà des candidatures par endroits. Quel est le sort qui déjà est en train d'être réservé à ceux-là qui déjà ont montré leur tasse ou ont montré leur patrie dans 10 ans nous se tenons-t-elle et aujourd'hui la personne se retrouve en difficulté. De l'autre côté, on a vu déjà d'autres qui se sont ravisés. Ça prouve que le dauphinat pose véritablement un problème. On a vu des autorités qui rapidement ont dit « Nous n'avons jamais soutenu, nous n'avons jamais soutenu cette langue-là. » Donc, ça veut dire que Patrice Talon sera obligé de maintenir ce silence étourdissant autour de son dauphinat pendant un bon moment et peut-être à la dernière minute. Parce que s'il le fait tout de suite, il risque d'avoir une éplosure au sein de son propre corps. Oui, mais à la veille, c'est le sort de nous qui ne s'entend pas à dire. Il y aura plusieurs, de toute façon sacrée. Il y en a 20 mois. De toute façon, si c'est maintenant, une éplosion maintenant, ça pourrait coûter à l'arc-corrupture. Je pense qu'il a sans doute son agenda. Je pense que sur la question de sa succession, l'homme a estimé que ce n'est pas le moment et même refusé à ses collaborateurs, n'est-ce pas, de faire des choix. On a parlé. Et nous savons que parmi ses proches collaborateurs, celui qui est quand même considéré comme le plus fort, c'est M. Olivier Bocor. Nous avons vu le mouvement de suscitation. Quand on lui a posé la question, il a estimé que lui ne fera pas la promotion d'un ami, d'un frère ou d'un membre de sa famille sur des questions de succession. Et nous savons toujours que sur cette même question, un ministre a perdu son pouce, rien, parce qu'il a fait une déclaration en faveur d'un candidat. Et donc, la personne estime que dans son entourage, on ne parlera pas de succession, tant que peut-être au niveau des formations politiques, le débat soit engagé. Donc, lui-même ne donne pas un faveur. Et je ne pense pas, justement, que l'homme va changer sa position. Après, dans une conférence de presse, il a dit que lui, il n'a besoin de personne pour assurer ses arrières. – Je pense que ce qui serait profitable, à mon avis, pour Patrice Talon, dans cette affaire, lorsque la justice aura situé les uns et les autres sur ce qu'il s'est réellement passé, c'est de lancer les débats au sein des partis politiques qui soutiennent ces assurants. Mais le fait de vouloir désigner coûte que coûte quelqu'un pour lui succéder, ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter véritablement cher. Parce que les bruits de couloirs, ce que nous entendons dans le secteur... – C'est ce qu'on a entendu depuis 2005. Ça a toujours été bruit de couloirs, mais jamais le couloir de venir sur la place publique. – Oui, c'est une réponse. – Oui, c'est une réponse. – Oui, c'est une réponse. – S'il porte quelqu'un dans son cœur et il veut véritablement que cette personne passe pour lui succéder, ça va être très complémentaire. – On ne va pas lancer le débat. – Non, c'est eux-mêmes qui viendront lui dire, mais on va choisir le débat. – Oui, on va parler maintenant. – Les acteurs politiques, il y a du tout, tout n'est pas triste à moi. Ça peut être que ça se passe toujours de cette façon. Éboune a fait un choix en 2016. Donc, on va parler de condamnation des partis politiques. On va parler de condamnation des partis politiques. Bon, on a l'impression qu'un bureau peut-être du logo qu'on a changé, du nom qu'on a changé sur les tests, qu'à peu près les mots sont passés d'une chapelle politique à une autre. C'est quoi ? Ils ne sont pas très inspirés actuellement, hein, William ? – Leur vocabulaire est très limité. – C'est normal qu'ils soient repagnes. Ils sont sous un coup. Ils sont tellement attachés à la démocratie que… – Et à la République. – Franchement, une tentative contre un coup d'époux. – Sans leur affaire un gros choc. – Franchement, psychologiquement, il leur faut même des psychologues. – Attire, tire, tire, tire. – Pour les aider, pour les soutenir dans cette épreuve de la démocratie. – Vous savez, j'ai envie de dire, un parbon et le vénin qui a joué les circonspects dans quelques mots. Nos acteurs politiques ont une fois encore montré que l'idéologie de la plupart des partis politiques, c'est celui qu'ils soutiennent. Je le dis tous les lundis ici, quand on parle politique. Les gens ne respirent que par le roi. Vive le roi dans les champs. Vous avez lu, vous savez, le chef d'État est déjà tellement éprouvé par la tentative de coup d'État. Il lui faut un soutien ineffectible. Et surtout, les organisations des femmes, des jeunes, des partis politiques doivent y aller. Je comprends. Soubouniaï, c'était pire. On organiserait des messes pour prier tous les dieux des cieux. – Pour les dieux d'avoir aidé le chef d'État. – Aïe, 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 aïe. – Je ne sais pas combien de reportages ont été titrés comme tel. – En 2012-2013. – Le riche, il y a une chose. Vous sentez le malaise, que le verre est dans le fruit. Vous sentez un inconfort, vous sentez une sérénité très apparente qui pourrait couver des inconforts dans ces différentes déclarations que mijotent l'antre des partis politiques. Sinon, les acteurs aussi, à la base, par un droit, je donne ma langue au chat. – Le riche. – Une chose est claire, tout démocrate ou tout républicain soucieux de la démocratie, de la vitalité de la démocratie, doit effectivement condamner toute tentative de forcing de la constitutionnalité. Parce que quand vous êtes membre d'un parti, ça veut dire que vous avez accepté la démocratie, les principes de la démocratie. et quand vous apprenez par ailleurs que des membres, soient-ils membres de votre parti ou de notre parti, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, tant un coup de force pour passer, pour prendre le pouvoir par un chemin autre que les urnes, autre que les élections, quand vous êtes épris de la démocratie, vous avez les principes, vous respectez ces principes, c'est de droit que vous condamniez ce fait. Ça, c'est clair. – Donc, moi, je dis, tout ce parti politique, peu importe le côté lacunaire ou lapidaire des discours, et non c'est pas William ici, j'estime que c'est de droit que ce parti condamne justement ces actes. Parce que quand vous êtes dans un principe donné, et que vous avez acquis, ou que vous êtes porteur de ce principe, vous ne devez pas encourager un principe autre. Moi, je suis d'accord pour ce message-là. – Oui, Patrice Talon est le chef de la majorité présidentielle. Politiquement, on doit lui apporter le soutien en tant qu'entre eux politiques, sans faille, inconditionnés. Sous d'autres, on va dire, inconditionnels, inconditionnés, total, tout ce que vous voulez. Et donc, sous ces temps-là, moi, je vois que les partis politiques ont joué leur rôle. Mais comme l'a dit William, moi, je n'aimerais pas être à la place des acteurs politiques. – Oui, mais est-ce qu'ils ne vont pas très vite en besoin ? On est même en pleine instruction, on n'a pas situé la responsabilité, à supposer éventuellement, puisqu'ils sont présumés auteurs, d'une présumée tentative, etc. À supposer à un moment donné que rien de tout ça n'a été vraiment vrai. Et qu'on s'était fourroyé sur une piste, alors qu'autre chose existait. Ils veulent revenir de leur émotion, c'est par remercier la justice pour son travail bien fait. À l'étape actuelle des choses, malgré la présomption de tout ce qu'on reproche aux mises en cause. Moi, je pense que ça fait partie également de l'animation de la vie politique. Il n'aurait rien fait qu'à l'heure, là, on serait en train de se demander, mais qu'attendent ces partis politiques-là pour réagir ? Et donc, la réaction, pour moi, elle est toute légitime. Mais maintenant, lorsque vous faites tout cela et vous encouragez le chef et tout ça, celui qui, hier, pouvait aller voir Patrice Talon pour dire tel élément, c'est vrai, il est en faute, il a merdé, il faut lui pardonner sa faute. Aujourd'hui, si on le retrouve à une position où vous, vous ne pouvez même pas aller voir le chef pour lui dire, est-ce qu'on ne peut pas négocier ? Est-ce qu'on ne peut pas négocier ? Pour quelqu'un qui a dit parfois pardonner, reste une erreur. Et donc, dans ce schéma-là, il faut rester assez, disons, assez méfiant, assez prudent, pardon le mot que je cherchais, tel que les partis politiques réagissent. Vous savez, les partis politiques existent dans une démocratie. Je pense que les communiqués que nous avons lus, il y a peut-être une forme de ressemblance, mais dans une telle situation, on ne peut que condamner d'abord. Et la condamnation n'est pas aller à l'endroit des acteurs, mais plutôt de l'idée même de prendre le pouvoir par la force. Si la question nous est posée ici, sur ce plateau, je pense que tous... Ah, l'idée n'a pas volé toute seule. Je pense que... Si la question nous est posée sur ce plateau, je pense que tous autant que nous sommes, nous allons condamner l'acte parce que ça porte à tête à notre démocratie. Et nous pouvons utiliser les mêmes mots. Donc je pense que les partis politiques sont restés dans cette logique-là. Dans ce schéma-là, oui. Et les partis, vous savez, Donald Trump a subi cette tentative d'assassinat aux États-Unis, même Biden, qui est son challenger, là d'abord, condamné l'acte, il a soutenu dans cette épreuve. Et les partis politiques, sauf bien évidemment, Foscory, pour un Béné-Mégeur, qui a quand même sorti en communiqué dès les premières heures, les autres partis politiques, oui, qui a soutenu dans l'épreuve. Voilà. Dans l'épreuve, dans l'épreuve. Les partis politiques qui sont silencieux, de l'opposition, qui sont silencieux. Vous n'avez pas trouvé curieux ça, hein ? En dehors de partis les démocrates, ce n'est pas d'ailleurs le seul parti de l'opposition, même si c'est le seul présent à l'Assemblée nationale sur cette couleur-là. Il y a bien d'autres partis de l'opposition, mais qu'on n'entend pas aussi, Frank. On va parler de quel parti ? FNN, par exemple, le parti... MPL aussi, hein. MPL, par exemple. Communiqué. Il y a le parti de l'opposition. Restaurer l'espoir. Restaurer l'espoir. Ah, ça existe ? Ils sont occupés d'avoir des sièges départementaux. Ah, d'accord. Non. Vous voyez ce que nous disons de ceux-là qui sont intervenus déjà, qui ont réagi à la situation. On peut en dire autant des autres, qui peut-être prennent tout le recul qu'il faut pour mieux apprécier la situation. Là, nous n'avons que les déclarations. Mais le principe, l'idée, comme dirait Éric, l'idée de tout d'éternel, ça peut pas répiner en opérant du politique. Non, si, si les partis politiques de l'opposition, ils veulent pas surfer sur des idées et qu'on fasse la passe. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Arrater la langue, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après la part des choses, entre l'idée, entre les auteurs et les auteurs de l'idée, donnez-leur tout le temps qu'il faut, qui se prépare, que Yahébou relise le communiqué qu'il doit avoir. Et s'assurer que les mots qui sont utilisés sont les mots qu'on lui avait pas. L'essent le point. Alors, je suis sûr. Les gars, on va faire ses mots. On va faire ses mots. de l'opposition bravo à la fcb qui est déjà sorti pour m'ont donné apporter son soutien au chef de l'état c'est un certain parti qui cultive la démocratie est attachée parfois oui le parti les démocrates le ffnm ou fnl donner le tout le temps peut-être qu'on veut nous sorti des versions peut-être original des trucs qui vont faire voler dans le dossier mais je pense je pense que pour un parti d'opposition le ton doit différent de ce qu'on observe au niveau des parties de la mouvance pour demander plus d'eux d'éléments d'appréciation de lumière et de lumière et de précision oui on a constaté que la fcb la fcb a très vite sorti pour soutenir le choix de l'état dans cette épreuve c'est vrai que c'est c'est la marque de deux d'un parti qui a beaucoup plus devait qui a beaucoup de vertu qui cultive les vertus de la démocratie mais dans le même temps vous savez quand on regarde quand on regarde les autres partis de l'opposition qui n'ont pas réagi on peut comprendre ça des deux manières la première option c'est que ce parti se disent là nous sommes face à une bisbille de famille nous sommes face à une petite querelle de famille parce que les personnes qui sont mises en cause pour du pour l'instant parce que jusqu'à présent ils bénéficient de présomption d'innocence font partie d'une famille politique et cette famille politique est acquise à la cause de la mouvance donc ces partis peuvent se dire c'est une guerre entre familles c'est une guerre de clans c'est une guerre avec une guerre entre les membres de l'opposition c'est une guerre de dauphina c'est une guerre de succession donc pour l'instant nous on n'intervient pas un peu regarder voir jusqu'où ça peut aller tout comme la population s'il se pose la question de savoir est-ce que c'est ce scénario qu'on nous présente est vrai ou juste un montage à la hollywoodienne ou à la bollywoodienne attendez ils sont libres ils sont libres d'avoir leur conception et on l'a leur concède donc si déjà ils peuvent imaginer cela ils peuvent se dire c'est une guerre par rapport à l'opposition c'est une famille une guerre interne la famille et vous n'êtes pas savoir qu'on dit souvent le lait salle cela va en famille donc ils attendent peut-être pour avoir tous les détails parce qu'il ya encore beaucoup d'éléments d'appréciation il ya une situation je suis désolé je suis désolé je suis désolé laisse moi finir là bas je suis désolé en ce sens que oui il ya il ya une partie qui est sorti le judiciaire le faut vous parler d'institution mais cette institution ne dit rien il ya séparation de pouvoir c'est le judiciaire qui parle donc là nous sommes encore dans le judiciaire et purement dans le judiciaire et là et si vous demandez l'avis du politique le politique et se dit là c'est une seule politique qui a fait faire son jeu mais l'autre mais l'autre aspect comme je l'ai dit il ya deux options la seconde option serait aussi de savoir c'est l'opposition une guerre fratricide au sein de la mouvance profiterait à qui à l'opposition a priori donc est-ce que soutenir tout de suite ou intervenir d'une certaine manière ne pourrait pas porter préjudice à cette même opposition dont je comprends que c'est à dire ça de l'aujourd'hui en cela c'est suivant sur le sujet sur le liable je n'ose pas croire qu'une atteinte à la démocratie profite à un béninois je pense que c'est la seule chose que nous vendons depuis depuis 90 10 le label démocratique que nous avons construit avec des émiettements par endroits ces dernières années donc je n'ose pas croire qu'une formation politique qui grâce à la démocratie a gouverné ce pays peut-être pas sous le nom des démocrates mais qui dans le principal mentor et de grands cadors ont ont géré ce bénin grâce à la démocratie ont eu la confiance des béninois jusqu'à se voir arracher le pouvoir par la magie de cette démocratie je crains que qu'il soit dans une posture d'indifférence quand on dit que cette démocratie mais quand j'ai fini de dire ça vous avez ils sont les premiers circonspects ils ont la dose de circonspection la plus élevée dans cette république aujourd'hui le rick l'a dit c'est une guerre fratricide est-ce que c'est un scénario c'est une stratégie pour revenir en violence est ce que c'est un c'est une ce sont des dissensions qui vont créer des fissures pour permettre aux lézards de passer dans ce mur de berlin des temps modernes c'est une ce sont des choses qui viennent peut-être à l'avantagé du parti des démocrates et par endroits je ne conçois pas qu'on compte que peut-être il rentre dans une besogne peut-être selon laquelle une affaire pour laquelle on n'a même pas encore auditionné le ministère public n'a même pas encore auditionné quelqu'un qu'on soit c'est pour ça on a on a remis en cause mais j'avais moi par exemple j'ai remis en cause légèrement l'opportunité la teneur des mots côté mouvance présidentielle donc je ne dis pas qu'il faut être silencieux quand on dit qu'il y a un coup d'état qui aurait été fomenté mais je dis qu'il n'y a les raisons position peut-être de jouer cette carte de temps oui je suis tenté de croire que enfin je ne sais pas après on joue le côté opposition vous savez dans l'affaire steve amoussou on a vu rapidement la réaction du parti des démocrates avec des actions et tout ça on n'a pas attendu la défense on n'a pas le coup d'état oui en tout cas on nous parlons de rendre publiques communiques voilà une prise de position nous n'avons pas vu le parti attend peut-être que le dossier soit complètement vidé avant que le parti ne se prononce et donc en fait je réponds à ce principe que vous l'avez évoqué tout à l'heure non moi je pense que ce n'est pas une compétition de communiquer chaque parti disposera le temps nécessaire pour réduire sa position pour la mouvance et le temps de l'opposition viendra d'un coup on s'est sur le sujet et donc ils n'ont pas à se mettre une pression pour 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 réagir après moi j'estime avec le parti les démocrates nous connaissons que vu dans un passé récent le président aussi a vécu une situation pareil et je pense que le parti est le placé fait de se prononcer sur le sujet justement parce que qui mieux que bon il ya il peut imaginer ce que vit patrice à nous aujourd'hui je suis en tout cas je sais pas et donc je pense que fort de cela le parti aurait pu mon livre communiqué par cette expérience justement d'avoir géré cette affaire la nation a sorti en communiqué sur la tentative d'un coup d'état quand vous avez trouvé la réponse je suis pas je voudrais pas qu'on considère que c'est leur fait c'est bien de frais et tout ça moi je me dis que en tant que président de la république si disons l'entreprise s'était soldé par un succès c'est que ni les démocrates ni les partis de la mouvance tout le monde serait bien parenthèse aujourd'hui rien ne va fonctionner les institutions de la république peut-être serait dissoute et nous aurons une situation un peu chaotique et donc pour un parti qui aspire à prendre le pouvoir à l'exercer ça doit préoccuper parce que évidemment nous serons dans une situation où on ne va même pas peut-être organiser les élections peut-être en 2026 et donc c'est une c'est un dossier qui doit préoccuper ils peuvent sortir dit nous suivons de près le dossier nous pourrons en temps aux portes ça c'est une réaction et personne ne peut en vouloir mais restez trop silencieux et colère dans le temps de la nation de la semaine écoulée idrisse boucari va nous proposer son résumé juste après vous avez un autre résumé un celui de l'actualité relayé par les quotidiens ce matin ce sera la revue de presse moi je vous souhaite de passer une très bonne journée le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3 c'est dans une semaine au binet mesdames et messieurs bonjour voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée le vendredi 27 septembre 2024 c'était la date prévue pour renverser le pouvoir de patrice talon sur cette affaire de tentative de coup d'état au bénin le procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et de terrorisme a fait une sortie médiatique pour apporter des clarifications mario mettons nous à confirmer l'arrestation de l'ancien ministre des sports oswad omeki de l'homme d'affaires ami de chef de l'état olivier beau corps et dieu donné tivo et drey commandant de la garde républicaine 1 milliard 500 millions de francs cfa c'est la somme que le commanditaire du coup d'état aurait proposé à l'homme qui est chargé de la sécurité de patrice talon l'enquête en cause attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans cette affaire selon le procureur spécial de la criette cette somme qui aura été mobilisée par monsieur olivier boucan a été chargé dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à monsieur oswad omeki est muni d'une fausse immatriculation cette actualité n'a pas échappé au gouvernement son porte parole a réagi un peu avant les premiers éléments d'enquête révélés par le procureur spécial de la criette à la faveur du point de presse du conseil des ministres du mercredi 25 septembre wilfrid léandre humbedji a répondu à une question relative à l'arrestation de l'ancien ministre des sports oswald omeki et de olivier boucan pour lui s'il y a des incidents de procédure cela se plaide devant les tribunaux le porte-parole du gouvernement a invité les béninois à faire confiance à la justice pour situer les uns et les autres sur cette affaire de son côté le bureau exécutif de l'association des dialysés du bénin était face à la presse le lundi 23 septembre 2024 représenté par les personnes dialysées du pays les membres du bureau ont salué la mesure prise par le gouvernement en conseil des ministres du mercredi du septembre en leur faveur il s'agit de l'exonération des droits et taxes de douane sur les kits de dialyse aux hommes des médias le président de l'association a exprimé sa gratitude et celle de ses pairs au chef de l'état patrice talon grâce à qui les centres de dialyse de paracoup d'abomé et de porto nouveau sont fonctionnels et le sénatieux renforcé edmond à mon sourd a profité de cette occasion pour formuler une fois encore une doléance à l'endroit du chef de l'état mais ce que nous voulons que nous n'avons pas encore eu et qui est notre ultime doléance c'est la prise en charge de tous les patients atteints de le sous-en-génal produit au bénin à 100% sans distinction de race ni d'ethnique ni ni des agents permanents de l'état le ministre des petites et moyennes entreprises était quant à lui en visite le lundi 23 septembre 2024 à la zone industrielle de glojigui occasion pour modeste qui recoude et découvrir les installations de centre industriel et les différentes unités de production dont celle dédiée à la confection des vêtements et celle à la transformation du coton ce passage a été également l'occasion pour le ministre d'accueillir 200 bénéficiaires du dispositif azoli de l'agence nationale pour l'emploi ces jeunes bénéficiaires sont issus de toutes les communes des quatre départements du nord bénin ils ont directement intégré les entreprises de textiles de la gdiz pour un stage d'apprentissage d'une durée de six mois mais j'ai dit fort c'est de c'est de me donner au maximum pour que à la fin je sois au moins parmi les meilleurs au palais des congrès de coton ou se sont déroulés pendant trois jours les journées vétérinaires du bénin première édition c'est une initiative de l'ordre national des médecins vétérinaires du bénin qui a eu lieu du 26 au 28 septembre 2024 un événement qui constitue une occasion pour rappeler à l'opinion publique la contribution des vétérinaires non seulement à la santé des animaux mais aussi leur participation importante dans le domaine de la santé publique humaine et environnementale le ministre de l'agriculture de l'élevage et de la pêche était le parrain de cette journée ainsi se résume le fait et a marqué la semaine écoulée merci de votre aimable attention à lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire un autre point de l'actualité un autre point de l'actualité Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de la revue de presse. Libération rapporte qu'après sa réaction en marge de la dernière session ordinaire des ministres, le porte-parole du gouvernement s'est également prononcé lors de sa rencontre hebdomadaire avec la presse locale sur l'affaire de tentative de coup d'État suite au communiqué du groupe NCA. Qu'une structure comme NCA ait réagi, la justice fera son travail. Dans un dossier où le nom d'une société d'assurance a été évoqué, vous imaginez que dans la suite des enquêtes annonées, la justice aura certainement à s'intéresser à cette société d'assurance pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé à son niveau, a déclaré Wilfried Léandre Mbédie. À propos de cette actualité politique, l'autre quotidien croit savoir que le procès des prévenus démarre le 1er octobre 2024. Fraternité de son côté nous présente un point complet de la conférence de presse du secrétaire général adjoint du gouvernement tenu dans ses locaux vendredi dernier. En dehors du dossier de tentative de coup d'État, le quotidien Maison nous renseigne que plusieurs préoccupations ont été soulevées par les journalistes dont le cas Odile Aronwano et la question des logements sociaux. Réagissant à propos du dernier sujet, Wilfried Léandre Mbédie a informé son auditoire de l'achèvement de la construction à Ruedo, commun d'Abome Kalavi, de 1 100 logements dont la mise en vente partielle est programmée pour le dernier trimestre de l'année. Le porte-parole du gouvernement ajoute qu'il y a au moins 3 500 logements qui sont prêts à être vendus ou mis en bail. Il précise enfin qu'environ 200 000 demandes sont déjà enregistrées, dont 30 000 en provenance de la diaspora. Pendant ce temps, sans tambour ni trompette, les opérations de chargement du pétrole brut nigérien se poursuivent à Semenpodi. Il s'agit d'une révélation du Nord-Sud quotidien qui indique que jeudi 26 septembre 2024, aux environs de 9 heures, le navire Samsara-Imo, naviguant actuellement sous le pavillon de l'Iberia, a accosté au port pétrolier de Semenpodi pour un chargement de 150 000 tonnes de brut nigérien à destination de Singapour. L'information est confirmée par le Télégramme, qui précise que le navire a quitté les eaux béninoises samedi dernier, alors que les ministres des Affaires étrangères du Bénin et du Niger se rencontrent en marge du 78e Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Et justement, à l'occasion de ces assises internationales, Matel Hubre rapporte que le Bénin, représenté par le ministre Olouché Gumbakari à Djadi, a marqué les esprits de par son discours dénonçant l'importation des luttes géopolitiques au Sahel. Bénin intelligent relève qu'à travers son discours choc, Cotonou a également évoqué des sujets tels que le Vaudou et l'unité africaine. Sur ce dernier point, l'événement du jour met en lumière l'engagement du Bénin pour une Afrique unie, dynamique et ouverte sur le monde. Fin de la revue de presse de ce lundi 30 septembre 2024. Fin de la revue de presse de ce lundi 30 septembre 2024. Fin de la revue de presse de ce lundi 30 septembre 2024. Fin de la revue de presse de ce lundi 30 septembre 2024.